coucou ah vous me voyez super vous m'entendez bien mais vous êtes déjà 200 c'est un truc de ouf vous êtes 200 je viens juste de commencer là et vous êtes 200 merci oui j'ai coupé mes cheveux oui actualisez la page mais en le temps si je vous dis ça c'est que vous me voyez pas donc ça sert à rien ah bon bah ça marche je suis contente que ça marche alors comment vous allez ça va vous êtes pas en train de manger parce que je sais qu'en France il est 19h c'est pas forcément la meilleure heure mais si vous mangez je vous souhaite bon appétit de toute façon le live il va durer un petit moment donc vous avez le temps de manger de revenir y'a aucun soucis et cette vidéo sera en replay sur Youtube après donc si vous avez loupé un petit bout vous pourrez quand même le voir après c'est pas grave on entend bien bon bah nickel si vous entendez bien c'est parfait non alors je le dis une fois je vais pas le dire plusieurs fois Lana elle est à l'école elle est pas avec moi je peux pas faire le live et la surveiller parce que un enfant ça se surveille en permanent donc sinon vous m'aurez jamais vu devant l'ordi donc si y'a pas Nico je peux pas la surveiller Nico est à New York donc j'ai fait ça un jour elle est à l'école comme ça je suis tranquille avec vous voilà donc non il y aura pas Lana de ce live du tout donc voilà je suis désolée pour ceux qui voulaient la voir mais je peux pas oui Bedi elle est là Bedi tiens tiens et Bedi elle est là tu dis bonjour bonjour les gens bonjour bien bien il y a 236 personnes qui te regardent tu vois alors bon on va on va commencer par une série de questions vous allez me poser les questions je vais vous répondre et puis après je vais vous montrer 2-3 trucs j'attends qu'il y ait qu'il y ait les gens que je veux pour vous montrer d'autres trucs euh ah ouais ça va vite alors euh c'est quand le prochain produit finit alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette vidéo j'ai mon placard il a jamais été aussi rempli pour que je m'en occupe vraiment urgemment j'espère la tourner la semaine prochaine mais voilà comme j'ai que le mardi et jeudi pour tourner mes vidéos c'est un peu c'est un peu tendu en fait alors les dédicaces je les ferai après je vais faire une ou deux minutes de dédicaces je vais pas faire des dédicaces tout le temps comme la dernière fois parce que je sais que c'est pas forcément agréable pour tout le monde donc pour l'instant je vais poser un petit peu à des questions et après je vous ferai des dédicaces alors pour l'autre bébé je sais quoi on va poser dix fois la question non pour l'instant on veut pas d'autres enfants on est très bien comme ça on n'en voudra peut-être même jamais d'autres voilà pas la peine de poser dix fois la question c'est pareil on me pose tout le temps cette question mais non pour l'instant on veut pas d'autres enfants on est très bien comme ça oui il y a un décalage donc il y a toujours 30 secondes de décalage entre ce que vous m'écrivez ce à quoi je réponds donc c'est normal c'est le live c'est normal qu'il y ait un petit délai ma prochaine vidéo est quand ? bah ce sera le replay de cette vidéo là donc demain ou après-demain enfin rapidement et puis il faut que je fasse pour du fini j'ai une liste de vidéos à faire qui est assez énorme il faut juste que je prenne le temps de les faire il y en a même que j'ai déjà toutes écrites j'ai plus qu'à les tourner mais voilà c'est pareil c'est quand même assez long surtout que c'est une vidéo qui va me demander pas mal de post-traitement tout ça mais je ne peux pas me prendre le temps de la faire j'ai très de la faire cette vidéo je vous dis pas ce que c'est parce que j'ai envie de vous laisser le suspense mais voilà alors le room tour de Lana j'attends un dernier truc pour la déco de sa chambre et je vous le ferai donc je sais que je vous avais dit que je le ferai je le ferai, il est prévu j'attends juste de changer un truc dans sa chambre que je n'ai pas encore et quand je l'aurai je ferai le room tour de Lana alors le prochain retour en France il est prévu pour mai prochain voilà alors on rentre en mai prochain tout le mois de mai parce qu'on a des copains qui se marient et moi j'ai des couvertures de mariage et puis ça fera longtemps qu'on ne sera pas rentrés ça fera quasiment un an puisqu'on est rentré en juin et je pense faire un meet-up même peut-être deux parce qu'on va à Paris donc ça pourrait être bien d'en faire un à Paris alors je n'ai jamais fait ça je ne sais pas trop comment ça se passe je sais juste qu'on me le demande beaucoup donc je vais en faire un à Paris et un sur la Côte d'Azur c'est là où je vais être le plus donc du coup peut-être vers Cannes ou Nice peut-être à la limite je verrai je ferai des sondages d'ici là on attend ça en mai donc oui je ferai un meet-up sûrement à Paris et un à Cannes ou à Nice et pas ailleurs parce que je n'aurai pas le temps je reste qu'un mois et ça va être déjà très mouvementé quand est-ce que j'ai rencontré Nico ? j'ai rencontré Nico au jour de l'an du passage de l'année 2012 à 2013 donc c'était il y a ça va faire 13 ans qu'on est ensemble en janvier Noël on le fait à New York City cette année donc on n'a pas de proches on n'a personne on va le faire à New York on va tous les trois à New York non j'ai plus Snapchat parce que j'aime pas et parce que ça me mangeait trop de batterie voilà ça va trouver j'ai même pas le temps de lire mes phrases qu'elles allaient remonter non non quelles sont mes origines et celles de Nico ? alors moi je suis d'origine italienne des deux côtés bon mes parents sont français mes grands-parents je crois qu'ils sont nés en France par contre mes grands-parents des deux côtés maternels et paternels sont tous italien donc voilà j'ai des origines italiennes d'un bout que je sois très brune que je sois assez voilà très brute quoi et Nico il est il a des origines bretonnes sa famille est de Bretagne et suisse d'ailleurs la neuf n'a été suisse et Lana devrait l'avoir aussi alors pourquoi j'ai coupé mes cheveux ? alors je les ai coupés déjà mardi un peu sur un coup de tête en fait ça fait très longtemps que je vais les couper ça fait bien avant de rentrer en France donc c'était même il y a quasiment un an que j'ai commencé à me dire que je coupe mes cheveux parce que j'en pouvais plus franchement avoir les cheveux longs c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait la vidéo avoir les cheveux longs parce que j'en pouvais plus d'avoir les cheveux longs et en fait je voulais faire cette vidéo avant de les couper parce que c'était un peu plus compliqué de la faire après et je me suis dégonflée en juin quand je suis rentrée parce que j'aimais beaucoup mes cheveux longs mais en fait j'aimais mes cheveux longs mais je les aimais pas au quotidien parce que ça me dérangeait parce que c'est de l'entretien parce que comment dire c'est assez voilà il faut les démêler je les attachais tout le temps tout le temps sauf que je tombe sur un coiffeur qui coupe moins que ce que je lui demande et donc voilà en fait on est allé à San Francisco avec ma copine Lucie mardi et je lui ai dit il faut vraiment que je me coupe les cheveux même pas mais moi aussi j'aimerais je fais bah tiens comme on est allé en avance par rapport au bouchon on avait un peu rien à faire à San Francisco jusqu'au spectacle de gagner le mal et le soir du coup on s'est dit bah viens on va chez le coiffeur on a regardé sur un site qui s'appelle Yelp qui est un site d'avis ici et on allait se faire couper les cheveux vraiment le matin en me levant c'était pas du tout prévu et puis je suis ravie d'avoir mes cheveux coupés mais vous pouvez pas savoir à quel point je vous redis les cheveux blonds de Lana ils viennent d'où ils viennent des gènes mon père était blond le petit frère de Nico est blond donc bah ça traîne dans les gènes et puis voilà la génétique des fois ça s'explique pas et donc Lana est blonde je sais pas si elle va le rester parce qu'elle compte vachement entre ses racines et les pointes et on voit il y a une grosse différence de blanc peut-être qu'elle va brunir je pense pas qu'elle soit aussi brune que moi un jour mais en tout cas voilà ils viennent des gènes ça se propage alors je réponds pas deux fois aux mêmes questions donc si je réponds pas c'est peut-être que j'ai déjà répondu donc je suis désolée mais sinon on va tourner en boucle ça va être casse-pieds je fais le blanc de Lana c'est bon que j'ai répondu vas-tu refaire des vlogs alors oui je fais des vlogs quand j'ai des choses intéressantes quand je fais des choses intéressantes c'est-à-dire je vais pas faire des vlogs pour faire des vlogs s'il y a pas de sortie prévue si la journée elle ressemble à rien enfin elle ressemble à quelque chose de très normal je fais pas de vlog c'est pour ça que je fais des vlogs quand je fais des vlogs c'est quand on sort quand on fait des sorties sympas ou typiques d'ici ou quoi mais je fais pas des vlogs voilà juste pour faire des vlogs donc oui j'en fais de temps en temps quand on fait des trucs super intéressants as-tu visité l'Ardèche ? je suis déjà allée parce que j'habitais à Valence donc j'étais vraiment à côté je suis allée notamment au comment ça s'appelle déjà ? au château de Crusol plusieurs fois très très souvent mais c'est tout ce que je connais attendez je regarde parce que c'est Pastel qui me le replay il sera qu'à partir de maintenant parce qu'il y a eu un petit souci mais c'est pas grave parce que ça vient de commencer quel âge as-tu ? j'ai 28 ans Buddy elle a 4 ans et ça va faire 4 ans qu'on l'a le 26 décembre et je serai 20 ans avec elle c'est un peu d'ailleurs oui Nico il a eu son permis de conduire il a eu le jeudi où moi je l'ai passé donc on a tous les deux notre permis du premier coup alors est-ce que je vais vlogger à New York ? oui alors je vais refaire des daily vlogs à New York voilà comme je vous le disais je veux pas vlogger pour rien et notamment les daily vlogs surtout il est hors de question que je fasse des daily vlogs quand il se passe rien dans ma vie parce que au quotidien je suis à la maison je fais mes vidéos je fais mon vlog je fais mes photos là on a à l'école ou alors on fait des petites sorties comme ça mais c'est pas passionnant donc je ne ferai pas de daily vlogs au quotidien parce que je suis notamment des vloggeurs français qui font rien de spécial de leur journée qui vlog quand même et clairement à la fin de la vidéo ça ne m'a rien apporté donc quand on est genre Casey Neistat ou quand on est Romana Thood ou qu'on a une vie de malade ok qu'on daily vlog parce qu'ils ont des vies de malade mentale et parce qu'ils ne font même pas leur quotidien en fait ils montent des sujets des thèmes c'est pas vraiment des daily vlogs où ils racontent juste ce qu'ils font et moi par contre ce que je veux faire c'est qu'à chaque fois que je voyage j'aimerais bien en faire parce que c'est super intéressant enfin quand ma soeur elle est venue ben voilà c'était super complet les vlogs étaient bien il y avait plein de choses dedans plein de découvertes tout ça donc oui je vais daily vlogger à New York je pense que Nico va beaucoup vous vlogger parce que moi j'ai vraiment envie de prendre beaucoup de photos donc je ne pourrais pas trop faire les deux en même temps donc je pense que Nico va être très présent sur les vlogs c'est d'ailleurs souvent lui qui va peut-être parler je vais essayer de l'embaucher un peu et voilà donc oui je ferai des daily vlogs à New York alors par contre je ne peux pas vous promettre de mettre les vidéos le soir même parce qu'on va avoir des journées hyper remplies en plus on sera une partie du séjour avec des copains et donc je ne pourrais pas clairement pas je pense faire les vidéos les éditer surtout que j'aimerais bien faire un peu des trucs sympas avec de la musique pas comme j'ai fait avec Sissi en Caipan qui était assez pas terrible au niveau qualité donc un truc un peu mieux donc j'attendrai sûrement de rentrer donc vous ne les aurez pas en décembre vous les aurez sûrement en janvier mais il y aura voilà il y aura un vlog pour chaque journée qu'on passera à New York bon ça va je suis désolée du coup je parle et je n'ai plus vos questions Aya Jess alors s'il y a Jess je vais pouvoir ouvrir son colis Jess est-ce que tu es d'accord pour que j'ouvre ton colis non je ne vous vois pas moi heureusement que je ne vous vois pas parce que si je devais voir 329 personnes en même temps j'aurais un peu du mal vous pouvez juste changer votre avatar sur Gravatar si vous voulez pour avoir une petite photo au lieu d'avoir le logo je ne fais pas de canular téléphonique je n'aime pas ça je ne pourrais pas faire des choses comme ça je suis désolée mais ce n'est pas mon kiff et je n'aime pas le concept et je ne pourrais jamais faire ça Lana oui elle est à l'école bon Jess je n'ai pas vu si tu m'avais répondu je vais prendre ça pour un oui oui je suis là bon j'ouvre mon colis de Jess alors j'ai reçu un colis de Jess hier qui n'était pas du tout prévu mais alors pas du tout j'ai reçu un papier comme quoi la poste s'était passée enfin le mec de la poste s'était passé on ressemble à ça et et qu'est-ce que je voulais dire et je suis allée à la poste et j'ai vu que Jess m'avait envoyé un colis alors du coup dessus quand vous envoyez un colis des Etats-Unis vous êtes obligé de marquer ce qu'il y a dedans et j'ai lu Candle donc bougie et jouets toys et en lui parlant avec elle elle m'a dit que apparemment ce serait plutôt de la bouffe parce que vous êtes là je ne sais pas dans vos bouffes normalement hein on va dire que alors par contre elle a hyper scotché alors Jess pour le coup j'ai reçu un colis pas du tout abîmé voilà il est porté par contre il va être un peu long à ouvrir donc je vais répondre à vos questions en attendant je pense parce que qu'est-ce que je fais aujourd'hui bah là je vlog je vlog je live et puis après je vais aller à Zara essayer d'acheter un manteau à ma fille parce qu'elle n'a toujours pas de manteau elle a un manteau de ski pour New York mais elle n'a pas de petits manteaux en fait elle en a mais ils sont trop petits et j'ai des cadeaux d'anniversaire à acheter parce que ce week-end c'est l'anniversaire des filles de Sarah donc on va monter chez Sarah et il faut que j'achète le cadeau pour sa puce parce que sa petite puce doit avoir 3 ans ma maman je peux l'en avoir oh Jeff c'est de la galère c'est de la galère c'est de la galère je vais y arriver quand la vidéo avec Lana Nico je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas pour l'instant ce n'est pas prévu Nico je n'arrive déjà pas à le voir parce qu'il bosse énormément et qu'il fait beaucoup de déplacements pro depuis septembre donc clairement le peu de moments qu'on a à 3 je pense qu'on préfère sortir ou même limite vous faire des vlogs que faire des lives parce que c'est mieux comment on a fait pour notre déménagement aux USA on a fait la boîte de Nico nous a payé un déménageur alors logo des Daily Vlog je vous le montre tout à l'heure qu'est-ce que c'est ? non mais tu as raison Diaz je vais me emballer un petit culi surprise ça c'est bon pour mon région ah ça sent bon ça sent la cacahuète c'est trop bon donc c'est des MNL c'est la cacahuète de Noël trop trop beau je ne peux plus l'ouvrir là peut-être qu'on mange un peu les chamallows après oh trop chou regardez il y a ça des ornements des ornements de Noël trop fort attendez Lana qu'est-ce qu'elle veut à Noël ? alors elle a été plus que pourri gâté à son anniversaire donc Noël on va faire la éteindre au niveau jouet tout ça parce que là moi je n'ai plus de place dans mon salon c'est une catastrophe donc ça va être vêtements ou trucs utiles mais plus jouet je crois ou alors très peu trop mignon ça pour mettre dans le sapin et après vous ouvrez ça fait des gros trucs comme ça trop fort et n'empêche que la qualité de Noël encore ah oui je crois que l'année dernière dans le swap de Noël tu m'as offert ça aussi depuis trop fort je sais ce qu'ils offrent à McDo mais nous on n'avait pas ça en McDo d'ici trop beau je vais le mettre sur mon fond youtube ça je pense je sais qu'il y en avait plein sur un tag qui m'avait tagué avec ça qu'il avait vu qui avait pensé à moi c'était trop chou si le terrain hé coco tu ne grattes pas mes M&M's et voilà merci Jess c'est trop cool de recevoir des colis comme ça quand on s'y attend et elle est trop bonne en fait vous avez vu des beaux trucs à McDo mais Jess elle est comme moi elle a tout le temps à McDo moi je me suis calmée j'ai mangé le reste que quoi il veut me choquer tu me donnes faim bah oui mangez n'hésitez pas moi je ne mangerai pas devant vous parce que ça je peux manger devant vous est-ce déjà allé au Portugal jamais il y a plein de pays que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie non plus donc du coup j'ai pas fait beaucoup de pays ah bah apparemment vous me voyez bon bah c'est moi qui veux go c'est pas grave on se voit ok ok c'est bon vous me voyez je suis désolée moi j'ai eu un bug alors allez on va faire les dédicaces alors je vais faire les dédicaces pendant deux minutes et puis après on en fera peut-être un peu plus tard mais on va pas faire que ça parce que bon bah attends je me suis bien voyée alors ma gourde elle vient du magasin Google qui est je habite juste à côté de Google moi donc du coup je suis allée j'ai un copain qui bosse là-bas et j'ai ok et je l'ai acheté ma gourde là-bas j'ai des autocollants aussi regardez là qu'est-ce que vous voyez j'ai mon bureau enfin partout quoi alors dédicace à Manon LPS14 alors mettez-moi vos prénoms si vous avez des status chelous ce sera mieux pour moi une dédicace pour Héloïse Bido pour Camille BTN dédicace à Manon voilà non mais alors Julie je sais pas quoi mets-moi ton prénom parce que vous avez des status je peux pas les pronoms j'ai même pas le temps de les lire que vous êtes déjà partie dédicace à Célia dédicace à Julie dédicace à une autre Julie dédicace à Anaïs de Rodé dédicace à Romane dédicace à Myriam dédicace à Madjane je t'ai pas demandé mais je t'en fais le coin dédicace à Solène Royan dédicace à Ninon et 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 est parti dédicace à Lucie dédicace à Jennifer à Alex alors là là ça écrit dédicace à Valentin à Margot à Romy à Eileen Élise pardon à Fanny et Lola à Gabriel à Elissa à Camille à Manon à Gaël à Wendy à Marine à Valentine à Thaïs et Marine à Margot encore à Manon à Alicia du Luxembourg au pire c'est clair au pire je dis tous les prénoms ça passe à Clara à Elisée à Virginie à Manon à Fanny et Lola à Sarah à Thaïs et Marine j'ai déjà dit à Valentine attendez parce qu'il y a un décalage donc autant je vais le dire et vous allez me réécrire alors que j'aurais déjà dit à Myriam à Romy à Clémentine à Laura à Héloïse à Thaïs et Marine j'ai déjà dit 14 fois je crois à Léonie à Valérie à Céline à Médic à Még à Jann à Romy à Laura à Manon Lopez à Éva et Méline à Paloma à Sarah à Marine Estive à Léonie à Clémentine à Manotal à Orléana Orléane je n'ai pas eu le temps de voir à Élise encore alors ça il y a plein d'Élise c'est la même personne à Eva et Melvin pardon je crois que j'ai mis son bêtard à Laura à Marie 56 je vais finir les dédicaces après je vais répondre si il y a des questions en même temps à Amida à Gabriel alors j'en fais encore quelques ans et puis j'arrête à Émilie à Luna à Gabi à Marine à HQ à Morgane à Jennifer à Noémie à Flav à Pauline Mathieu à Ombeline à Jeanne à Mélissa à Lucille à Elsa à Marine à Thaïs ah bah Thaïs est content à Elsa à Paloma aux Troyens je vais les Troyens je ne suis jamais allée à Jennifer à Gabriel à Lola à Hélène ceux que j'ai déjà dit ne remettaient pas parce que il y en a ça fait plusieurs fois que je les ai dit à Cassandra à Clémence à Morgane à Marina à Marseille à Sarah à Juliette de Belgique j'ai déjà répondu pour le deuxième enfant je ne vais pas répondre à Carole à Coralie à Coralie et Manon à Emma allez j'arrête les dédicaces j'en fais encore deux et c'est bon à Lola à Cidère et à Camille voilà de quoi on peut reprendre les questions alors non je ne fais pas des swaps avec mes abonnés j'ai beaucoup de demandes de swaps mais le truc c'est que moi des Etats-Unis ça coûte vraiment très cher d'envoyer des colis mais vraiment genre vraiment c'est absolument hors de prix du coup je ne fais que des swaps avec Jess surtout et avec si j'ai d'autres copines comme ça que je connais vraiment perso mais pas avec mes abonnés parce que je ne pourrais pas puis ça prend un temps de fou aussi les swaps moi je fais des swaps c'est gros à chaque fois donc c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup de sous entre les cadeaux et l'envoi en France c'est une catastrophe mais je vais faire des concours quand je vais aller à New York en fait ce que j'ai toujours fait avec mon blog parce que j'avais mon blog bien avant de faire des vidéos un peu plus sur Youtube c'est qu'à chaque fois que je pars en vacances je fais une box avec des souvenirs que j'achète dans la ville donc là je vais aller à New York je vais vous acheter plein de petits souvenirs je vais vous mettre dans une boîte et puis je vais faire gagner ça sur le blog et puis voilà il y aura une vidéo avec tout ce qu'il y a dans la box et après il faudra juste cliquer sur le lien comme j'avais fait la dernière fois avec c'est quoi le truc ah oui pour les 20 000 abonnés donc ce sera le même concept mais avec des souvenirs de New York j'ai déjà mis l'option swap Jess on a déjà booké un prochain swap avec Jess donc déjà pour l'instant ah merci Coco Coco il est trop top pour la gestion du live donc voilà faire les dédicaces on refera des dédicaces dans un petit moment mais là on compose combien coûte la douane en fait c'est pas un tarif un tarif fixe pour la douane c'est en fonction du poids et du contenu et tout ça genre j'ai envoyé des photos à ma mère de la nage donc j'ai envoyé ça de photo donc ça m'a rien coûté de les imprimer et j'ai payé 16 balles pour envoyer ça de photo des photos normales photos voilà 16 dollars de frais de port pour envoyer ça donc sachant que les photos elles me coûtent même pas 20 centimes la photo le prix du colis est 10 fois milliards de fois plus cher que les photos mais comme je voulais mettre des dessins et tout de la na dedans j'avais pas le choix que de faire ça du coup ça fait très cher à quand un copain pour Buddy jamais jamais c'est déjà compliqué là vous voyez on part à New York à Noël on a galéré pour trouver un gars que je puisse nous la garder d'ailleurs c'est toujours pas en conscience donc plus de chien pas d'autre chien en tout cas c'est trop mignon comment on dit Jennifer cadeau de Noël pour Nico alors Nico c'est la personne la plus compliquée pour les cadeaux de Noël alors lui il voudrait une boosted board comme Casey Mestat ouais il balle le truc il est mignon ou alors je pense que je vais lui prendre une long board parce que ce que je voulais prendre c'est un cer j'ai pas pris mais je pense que je vais en prendre il fait combien de degrés je sais pas je suis pas dehors je sais pas du tout il doit faire pas très chaud il doit faire 17 je pense comme ça merci pour ma coupe je revis clairement je revis en fait c'est toujours la même question qui reviennent attendez un petit peu avant de les reposer parce que là vous voyez j'ai répondu au cas de Noël à Nico et combien il fait de degrés donc du coup on tourne en boucle mon chien c'est un bulldog français connais-tu la vidéo city alors oui j'ai vu cet événement de toute façon je suis plusieurs youtubeuses donc je pouvais pas passer à côté ça avait l'air juste trop bien voilà clairement j'aurais trop aimé y aller même en tant que visiteur quoi que quand j'ai lu les retours de certaines gens qui sont allés ça avait l'air d'être assez l'anarchie quand même quand on est dans le public ça avait l'air d'être assez bondé mouvementé violent de par la foule mais ouais moi ça m'aurait ça m'aurait plus de faire ce genre de truc en tant que youtubeuse mais je suis pas du tout youtubeuse enfin on voit qu'il y a Marie qui a 2 millions d'abonnés moi j'en ai 25 000 clairement j'ai pas ma place dans ce genre d'événement pour le moment mais oui évidemment j'aurais kiffé y aller mais bon je vais là-bas je fais coucou personne me connait ah bon bon bah moi je suis ici là j'habite en Californie normalement tu étais forte es-tu forte en maths je ne fais plus de maths mais j'étais forte ouais j'allais dire même que pendant un moment j'ai voulu être prof de maths mais après dans mes études c'était devenu un petit peu trop compliqué donc du coup j'aimais moins le collège était très très fort on ne parlera plus du deuxième enfant j'en ai déjà parlé l'Anna aurait-elle aimé être avec toi bah elle ne réalise pas trop elle adore les vidéos mais elle pourrait le prendre cette vidéo c'est cadeau donc là si elle aurait vu les ménins elle aurait voulu les manger mais elle ne peut pas il y a des cacahuètes dedans et non le problème c'est que là si je l'avais eu en live vu la durée du live elle serait restée avec moi 10 minutes et puis après elle serait allée faire des bêtises parce que l'Anna était un bêtise donc c'est pas possible Lana fait quoi à l'école et elle fait toujours de la gym oui elle fait toujours de la gym le mercredi matin Lana et bah l'école elle fait plein de trucs là on l'a inscrite au sport à l'école donc là le jeudi matin elle a une demi-heure de sport en plus de sa gym le mercredi voilà plein de sport j'avais mis une cité sur Insta aussi quand viendras-tu en France en mai ? j'ai déjà répondu est-ce que tu comptes faire une vidéo avec Jess ? bah Jess elle est loin elle est en France moi je suis en Californie donc c'est un peu compliqué on a fait un le Whisper Challenge à distance sur Skype qui est en ligne sur nos chaînes du tout mais pour l'instant non on n'a pas bah quand on se verra bah en mai je sais pas si on se verra ça dit parce que je vais avoir un planning assez mouvementé si tu devais être un animal tu serais lequel ? je serais un chat parce que j'aime bien dormir est-ce que tu penses quoi d'avoir un enfant unique ? bah forcément je suis pour j'ai qu'un enfant et pour l'instant j'en veux qu'un donc pour la raison moi un enfant unique ça me va très bien tu étais bonne à l'école ? bah j'étais pas vraiment mauvaise j'avais j'étais dans les trois premiers dans tout mon collège au lycée j'étais pareil j'ai eu un bac avec mon chambien j'ai été majeure de promo en bac plus 2 sachant qu'on était 160 donc ouais je me démerdais quand même et j'adorais ça à l'école donc pour moi c'était pas un problème je donne pas mon skype alors c'est une question qu'on pose beaucoup je ne donne pas mon skype parce que mon skype c'est avec ma famille donc je donne pas mon skype et par contre si vous voulez me parler directement je vous conseille d'utiliser un instant message un instant direct je réponds toujours alors des fois je mets trois jours pour répondre parce que j'y vais pas tout le temps mais je réponds normalement tout le temps Lana aime-t-elle l'école ? oui maman elle aime l'école elle y va volontiers elle me fait un bisou un câlin elle s'en va ça se passe très bien maintenant oui oui je connais Toulon mais je suis pas très fan désolée mais je suis pas très fan tu aimes quoi comme chocolat ? le chocolat au lait et le mieux c'est le mica au truc à le part au lait à le part et j'aime bien le chocolat blanc aussi alors je sais que c'est très fan mais pas le chocolat noir je déteste le chocolat noir et j'aime pas être une moisette c'est ça j'aime pas aimes-tu bien EnjoyPhoenix ? oui j'aime beaucoup Marie je la suis depuis ouais quoi que si ça doit faire un an je la suis parce que je crois qu'il a commencé à la suivre avant ses vlogs de Noël et j'aime beaucoup cette demoiselle je la trouve très belle je la trouve très mature pour son âge et je trouve que son parcours est juste hallucinant et je pense qu'elle mérite je sais qu'il y a beaucoup de dépenses sur Youtube la réussite les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur Youtube tout ça moi je trouve que c'est une demoiselle qui a bien géré son truc et qui apporte beaucoup de bonheur aux jeunes filles et rien que pour ça elle mérite son succès elle mérite sa thune et elle a pas volé parce que moi du peu que je fais comme vidéo je sais que c'est beaucoup de temps et d'énergie donc moi j'adore EnjoyPhoenix j'ai aucun enfin j'adore EnjoyPhoenix Bamcake je connais deux noms mais je suis pas abonné ou quoi je peux pas être abonné à tout le monde non plus parce que ça prend beaucoup de temps ni de rien de regarder les vidéos des autres aussi donc je les suis pas je peux pas dire quoi que ce soit parce que je crois que j'ai jamais regardé une seule de leurs vidéos c'est juste que je suivais enfin je suis abonné à Auréa mais je regarde pas trop ces vidéos et du coup j'en ai entendu parler mais pas plus que ça quelle a été ma réaction face aux attentats de Paris alors en fait moi avec le décalage d'Orient l'attentat de Paris est arrivé en plein au début de la sieste de Lana donc en fait j'étais sur Facebook j'étais en train de faire mon blog j'étais sur l'ordi pendant mon moment d'ordi et ma mère a mis un statut atteinte à Paris machin je fais bon ma mère aime souvent des trucs donc je fais ok et puis là je vais sur je vois qu'une autre copine qui est expat donc Aurore je pense pas que tu sois là mais si jamais tu vois cette vidéo qui est expat au Québec qui remet un truc je fais putain il se passe un truc et là bah j'ai mes copines expats qui viennent me parler qui me disent vous avez vu ce qui se passait à Paris et du coup on voulait mettre BFM et en fait on n'est pas il va mettre BFM parce que c'était sa pensée il y avait tout le monde dessus sur le site et du coup j'ai mis France Info et puis là bah on a compris ce qui se passait et en fait après ma soeur m'a appelée quasiment tout de suite et elle m'a mis BFM alors c'était un peu compliqué elle a mis sa tablette devant BFM chez elle et moi je regardais du coup BFM sur mon téléphone mais qui était chez elle et là bah j'ai passé Lana elle a fait plus de 3 heures de sieste et j'ai passé 3 heures devant BFM et j'étais enfin à parler avec mes copines expats et avec ma soeur et ma mère et enfin voilà à part être choquée et être triste et être au bord des larmes je vois pas trop ce que j'aurais pu faire mais c'était enfin c'était voilà je suis plus que choquant quoi donc voilà c'est mes réactions face à Paris je pense que la même que la vôtre quoi du dégoût et surtout que moi j'ai vécu à Paris j'ai travaillé au Bataclan parce que je faisais des photos là-bas et enfin enfin c'est quand même des lieux que je connais et du coup de me dire et puis j'ai des j'ai beaucoup d'amis à Paris du coup comme j'ai vécu là-bas et j'ai des copains qui ont été touchés par des copains qui ont perdu des copains et enfin bon on sait que ça se passe dans le monde mais que ça se passe à Paris c'est quand même chaud comme on dit mais comment un truc comme ça peut arriver à Paris quoi enfin voilà la parenthèse attendue Lana elle est née en France elle est venue en Californie elle avait c'était juste avant ses deux ans un mois ou deux de ses deux ans non pour Noël je vais à New York je rentre pas en France et je vois pas mes proches je vois personne je vois mes copains qui sont expats au Québec déjà on va les rencontrer c'est déjà bien mais on voit pas d'amis enfin de proches de famille tu dessines bien ou pas non je sais pas dessiner j'ai une vidéo sur ma chaîne Sarah me demande de dessiner des trucs j'ai dessiné voilà c'est mon niveau de dessin ça va être là oui sur Facebook je suis Anissi là et je suis Anissi là partout sur Twitter sur Facebook sur Instagram vous avez les liens des réseaux sociaux juste en dessous là là où vous parlez juste en dessous vous avez toutes mes pages as-tu déjà rencontré Sandrea alors Sandrea elle habite je dis pas de connerie dans le Tennessee enfin loin très loin de chez moi j'ai pas du tout pas du tout à côté dans les Etats-Unis c'est très grand et elle est pas du tout j'avais regardé une fois et elle est genre hyper loin et elle sait pas que j'existe donc non je connais pas je connais est-ce que tu comptes garder tes cheveux roses bah oui tant qu'il y a encore du blanc en dessous je prends du rose parce que non ça va pas être c'est quoi cette mèche non pourquoi Niscila alors Niscila ni c'est pour Nicolas si c'est comme c'est c'est et là comme l'Anna voilà c'est nous en fait c'est notre famille Tadé frère non j'ai qu'une grande soeur que vous avez vu dans les vlogs de Sissi en Californie Natoo je la connais je l'adore c'est ma je crois que ma première ou ma deuxième youtubeuse préférée j'ai son bouquin c'est une grosse groupie j'adore en plus elle est un peu vieille elle a mon âge donc du coup c'est bien j'aime bien les youtubeurs qui ont mon âge parce que c'est bien les youtubeurs convaincants mais c'est mon âge c'est bien qui dédicace à Pastel parce que je crois que Pastel elle a 27 ans quelle est ma ville préférée San Francisco pour l'instant peut-être que ce sera New York dans 20 mois mais pour l'instant c'est San Francisco oui j'ai ouvert le colis ce sera dans le replay attendez Coco tu peux mettre 30 secondes entre les messages parce qu'en fait les gens me posent 10 fois les mêmes questions et j'ai déjà répondu entre temps juste comme ça je suis sûre qu'ils ont vu avant qu'ils puissent reparler oui alors Coco par rapport à Nisila j'ai ma copine Sarah qui me dit toujours si tu as un deuxième enfant il faut qu'il commence absolument par un A comme ça le L ce sera Lana et le A ce sera le deuxième enfant parce qu'effectivement si j'ai un deuxième enfant et que je l'appelle Gaston tu vois ça va faire Nisila Gat il va falloir que je change tous mes noms et c'est la merde voilà donc en fait c'est pour ça que je veux voilà je veux que Lana sinon c'est trop compliqué regarde-tu danser avec les stars alors danser avec les stars je regarde le replay de Marie voilà donc je regarde deux minutes de danser avec les stars quand ma répétition et quand elle danse c'est tout j'ai jamais regardé cette émission merci Coco pour le délai ton acteur préféré alors celui que je trouve le plus beau ou celui que j'aime bien alors j'ai eu une époque où j'étais accro d'Aston Kutcher euh la personne Kutcher le mec qui joue dans le fleur l'art Josh Arnett oh la la donc quand il était dans la part là-bas il était tellement beau et j'avais genre j'étais ado j'avais ses photos dans ma chambre et puis après j'ai eu ma grosse période d'Aston Kutcher et puis maintenant j'en ai pas vraiment j'aime bien j'aime bien le 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 Captain Crochet dans Once Upon a Time qu'est-ce qu'il est sexy oh la la c'est qui Coco Coco c'est Coco c'est mon c'est celui qui modère ce que je vous dis je vais faire un livre j'aimerais bien faire un livre mais pas un livre écrit il y a un livre un truc un peu spécial mais j'arrive pas à trouver des sites où je peux le faire pour pas cher et j'ai pas contacté d'éditeur ou quoi donc on verra mais j'ai une idée de truc à faire c'est pas du tout un livre où il y a du texte voilà c'est pas du tout un livre que j'écris c'est un truc à faire mais j'ai l'idée mais j'ai pas encore l'éditeur donc je sais pas si je vais le faire ou pas enfin que je peine du temps mais je sais pas oui j'ai le livre d'un joy phoenix j'ai le livre de Natu aussi mais le livre d'un joy phoenix je suis pas du tout dans la cible d'ailleurs que je vous fasse un article ou une vidéo sur mes livres mes livres du moment j'en ai lu pas mal récemment et j'aimerais bien faire ça ma couleur préférée c'est le rose le prénom par là c'est le cas aussi voilà là ouais mais là l'Anna si j'appelle l'autre par là ça va être compliqué tu réponds au message de Twitter non je réponds pas je vais jamais sur enfin Twitter j'y suis très peu donc je mets pas trop de de messages sur Twitter ah y'a y'a Aurélie du coup Aurélie c'est celle qui m'a envoyé les colis de dernière vidéo avec les colis elle est là les dédicaces je les ferai plus tard ils sont comment les cinémas où tu es alors moi je suis allée dans un seul cinéma il était exactement comme en France voilà c'est pareil c'était même le même prix je crois enfin non c'était moins cher mais c'était dimanche matin donc je crois que c'est spécial mais c'était vraiment comme en France ah tu finis demain j'arrête oui je l'ai lu je l'ai lu d'une traite quand Nico est parti d'ailleurs là j'en ai un autre de Gilles Le Gardinier Le Gardinier je crois que j'ai pas dit ici mais j'aurais dû le commencer là parce que Nico est parti mais je fais ma poule en ce moment je me couche tôt donc du coup je lis pas je profite de dormir parce que avec Nico c'est un peu chaud de dormir quand on regarde les séries le soir c'est super tard donc je profite qu'il soit pas là alors arrêtez de me demander de vous suivre sur Instagram je suis pas les gens juste pour les suivre si je vous suis c'est que je suis tombée sur votre profil et que j'aime ce que vous faites je veux pas juste vous suivre pour vous faire plaisir donc il y a beaucoup qui me disent de suivre moi sur Instagram mais je j'ai déjà du mal à suivre les gens que je suis je suis je sais plus combien je suis de personnes 300 personnes j'ai déjà du mal à les suivre donc je peux pas je peux pas en suivre plus parce que sinon j'irai plus sur Instagram je vais vous faire une vidéo sur mes Youtubers préférés je sais je vous l'ai déjà dit la dernière fois que vraiment ça fait partie des vidéos qui est là depuis 10 ans et que je peux faire ah mon prénom préféré c'est la Norme moi aussi j'aime bien la Bretagne mais je suis pas allée souvent mais oui j'aime bien par qui on se paye mais non c'est bien je fais de la jim en même temps que je regarde c'est bien ça c'est une bonne et ça c'est bien ça faire de la jim en même temps que vous regardez un live mon parent c'est un peu plus compliqué pour écrire par contre Nico je sais pas il est pas non-Bretagne il est né à Grasse mais je crois que sa famille sont à Nantes ils sont à Orvaux ils sont vers là-bas on va encore me dire que c'est pas la Bretagne mais pour moi c'est la Bretagne c'est là ou pas oui il y aura un replay du live sais-tu quel abonné le plus présent alors j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps mais genre depuis très très longtemps depuis la création de mon blog quasiment donc il y a des noms à force de vous dire les commentaires sur mon blog je les connais sur Youtube ça commence à être pareil parce que je modère les commentaires alors d'ailleurs il y a beaucoup de de first vous savez dès que vous mettez une vidéo first first commentaire en fait non il y a toujours dix first commentaire parce que en fait je modère les commentaires donc vous avez l'impression qu'il n'y a pas de commentaire mais en fait il y en a déjà plein et du coup du coup en fait à force de modérer je connais les gens qui reviennent souvent quoi est-ce que tu aimes Morgane comme prénom oui c'est ma meilleure amie Morgane donc j'adore ce prénom j'adore beaucoup ce prénom et j'adore même j'aime bien pour un garçon aussi oui merci Coco oui j'ai beaucoup de mal à répondre à toutes les questions et je ne réponds pas aux questions que j'ai déjà répondu donc du coup le live il n'a pas de fin pour l'instant comment on est c'est 342 c'est quoi le tendu 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 quoi alors quand j'étais petite quel sport j'ai fait alors j'ai fait de la danse quand j'étais toute petite quand j'avais l'âge de l'âge je faisais de la danse je faisais du jazz après j'ai fait du judo après j'ai fait du basket j'ai fait beaucoup de basket d'ailleurs j'ai sorti avec mon entraînement de basket quand j'avais 14 ans et qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait du volet après au lycée avec Morgane en fait c'est juste parce que j'ai fait du sport avec ma copine Morgane et du coup j'ai fait du volet mais j'ai fait ce que c'était ça c'est ça je sais et j'ai toujours beaucoup couru parce que j'adore courir voilà je pense que c'est tout au niveau d'espoir et j'aurais rêvé de faire de l'équitation mais c'était très cher pour ma maman regarde tu normal oui je regarde normal bon en même temps normal il publie pas beaucoup mais oui quand il publie il regarde mais c'est pas celui que je préfère je préfère largement je fais mes devoirs en regardant ton live pas suraliser que ce soit très productif tout ça moi ça j'aurais jamais pu faire tu vois pas possible est-ce que tu aimes l'équitation oui j'adore l'équitation j'adorerais faire du cheval souvent il faut que je trouve un club pour la nage et du mal parce qu'il y en a pas beaucoup ici ou alors c'est trois bras, un poumon et un oeil mais ouais j'adore ça les chevaux j'adore j'adore les animaux en général donc quel a été ton premier métier alors j'ai fait beaucoup de boulot pendant mes études pour payer mes études voilà tout simplement j'ai commencé je crois que le tout premier que j'ai fait bon j'ai fait du babysitting très jeune je crois que j'ai commencé le babysitting j'avais 12 ans j'en ai fait pendant tout le temps enfin toutes les années d'après et après j'ai bossé chez McDo un été je crois que ça a été mon premier vrai boulot c'était une horreur au moins 10 heures par jour avec une ambiance horrible de management de collègues et de clients absolument atroces enfin c'était je pleure avant d'y aller tellement c'était horrible enfin je dis pas que bosser chez McDo c'est horrible parce que je sais qu'il y a des McDo dans lesquels ça se passe très bien le mien il était affreux c'est celui de Montsartou ça s'est délicat ça s'est très mal passé mais bon j'ai tenu deux mois ça m'a permis de m'acheter ma première voiture mais bref après j'ai été serveuse au glacier Villefeux qui est très connu à Cannes qui est excellent je vous le recommande c'est vraiment des glaces artisanales c'est très cher mais c'est excellent donc j'ai fait ça après j'ai été postière un été et là j'ai kiffé mais vraiment c'était génial je me levais tôt mais je finis ça à 14h je livrais les courriers les gens étaient contents de me voir j'ai ma petite tournée ma petite Kangoo parce que je ne voulais pas être transcruteure moi j'ai porté de vous donc j'étais en Kangoo c'était trop bien et après quand j'ai fini de faire des boulots comme ça j'ai été chef de produit web quand j'ai vraiment fini mes études enfin j'ai fait des stages et tout ça et puis après j'ai été chef de produit web ça a été mon premier vrai métier de cadre à Paris c'était chef de produit web puis après je suis devenue photographe et de chef de produit web à photographe vous avez tout un article sur mon blog qui s'appelle comment je suis devenue photographe donc je suis devenue photographe en haut dans la recherche et je vais me tromper dessus direct voilà j'ai fait pas mal de choses Movistar Planète non je ne sais pas ce que c'est je suis en train de faire de la gym tu m'as déjà dit je parle quel est mon plat préféré tartiflette de belle maman j'en rêverais là tout de suite tu aimes les chevaux foncés ou clairs je m'en fous de la couleur donc c'est un cheval et qu'il est gentil les chevaux Nico avait des chevaux enfin ah des chevaux enfin vrai et il y en a qui m'a envoyé bouler donc maintenant je me méfie de l'avancée des chevaux donc c'est bon qu'il soit gentil c'est bien Nico il a 29 ans il a fait 29 ans en septembre le pauvre il reste plus dans l'année prochaine il va partir en dépression déjà là les 29 ans ils ont fait mal alors les 30 ans ils vont faire très mal et chez moi il est 10h45 du matin je bois de l'eau je bois de l'eau parce que je fais le petit enfin je faisais white pictures et j'ai gardé mes habitudes donc je me bois plus de jus mais je bois de l'eau et je déteste le coca et les sodas et les trucs artificiels donc c'est soit ça ce jus de pomme ou du jus d'orange mais c'est de l'eau voilà c'est très bien c'est très lissé pourquoi tu fais pourquoi tu fais un droma live j'ai pas envie de faire un droma live pour des raisons qui sont très personnelles voilà et parce que j'ai eu une période dans ma vie où j'en ai jamais parlé je voudrais jamais en parler donc je ne ferai pas de droma live voilà simplement parce que ça toucherait d'autres personnes que je ne veux pas qu'ils se touchaient donc je ne ferai jamais ça tout simplement il faut faire un droma live récent genre comme j'ai fait quand on est partis dans taille fin de nuit mais pas un droma live de ma naissance à maintenant quelle est ma plus grande passion ? la photographie voilà voilà et internet j'adore les blogs j'adore youtube j'adore internet je suis l'accro réseaux sociaux internet les gens sur internet j'adore ça quel est mon plat que tu détestes ? je déteste les endives je n'aime pas les saucisses je suis désolée à chaque fois je vérifie juste que ce n'est pas pastel qui n'est pas de problème avec mon live qu'est-ce que je n'aime pas ? il y a plein de trucs que je n'aime pas tout ce qui est coréen indien alors j'aime le japonais mais je prends toujours des sashimi sinon je n'aime pas tout ce qui est trop exotique c'est pour ça que j'étais très compliquée petite d'où ma vidéo d'hier je suis très compliquée très très compliquée j'adore ta gourde tout ce qui est jeu de ma gourde si vous voulez je pourrais vous en acheter une et je vous la ferai gagner parce qu'en plus ça coûte rien c'est plus les frais de port qui vont me coûter la gourde elle coûte 6 balles je crois je vous en achèterai une je vous la ferai gagner sur l'insta donc je crois qu'on va bientôt passer les 20 000 sur l'insta et du coup je préfère vous faire ça pour les 20 000 girl addict girl addict je ne connais pas ma phobie la mort voilà c'est le moment gay de la vidéo j'ai peur de mourir et j'ai peur que ma fille meure et j'ai peur que mes proches meurent et je suis une en plus j'ai des périodes où j'y pense beaucoup et en ce moment je suis dans une période où je pense beaucoup à ça et ouais j'ai trop peur de la mort c'est la seule chose qui me fait peur vraiment c'est mourir j'ai tellement perdu de mourir la dernière elle ne veut pas avoir des cacahuètes parce que bon elle a 3 ans normalement elle aurait droit mais ils peuvent s'étouffer les enfants avec des cacahuètes donc je n'ai pas envie que ma fille sait tout ça revient à la question de juste avant donc je ne donne pas de cacahuètes normalement elle a 3 ans elle aurait droit mais je n'aime pas alors quick ou McDo McDo quick que je déteste c'est ça que je n'aime pas du tout McDo mais uniquement McDo même même pas KFC KFC je n'aime pas d'orgueil je n'aime pas McDo est-ce que Lana parlait de l'anglais ? non elle commence à dire des mots et elle joue en anglais je vous ai mis une vidéo sur Insta cette semaine elle commence à jouer vraiment en anglais elle ne parle pas encore elle n'est pas encore à l'école elle ne parle pas je lui ai demandé à maîtresse elle comprend tout ils me disent qu'elle comprend absolument tout mais elle ne parle pas elle ne dit pas un mot ou alors elle le dit en français donc je ne comprends la peau tu connais Morgane Lelievre ? non je ne connais pas tu aimes bien tes abonnés ? bah oui j'aime bien tes abonnés c'est pour ça que je vous parle ? Pauline tu m'as déjà posé la question n'as-tu pas peur de cet effet groupie ? alors je ne sais pas trop ce que tu entends par là est-ce que tu entends le fait de quand je rentre en France ou de quoi ? explique moi plus Julie parce que je ne vois pas ce que tu veux dire je ne sais pas si tu entends par là Bédi Bédi elle est en train de dormir là-bas dès que je vous montre Bédi dès que je vous montre quel temps il fait je vais vous montrer attendez attendez il y a ma souris non ça marche pas regardez Bédi elle est là alors c'est le bordel hein regardez ça c'est ma in real life vous voyez ça c'est Lana ça je veux sortir ? je veux sortir regardez le temps qu'il fait dehors il fait beau avec mes petits palignets là-bas vous voyez ? attendez hop bon hein et ma pelouse elle repousse pour que je vous fasse un article jardinette attendez je voudrais te dire ben ça ? oh tu sors ou pas ? bon ben ça tu sors je veux savoir saisir ses chances quand elle arrive n'est-ce pas ? je rebranche parce que sinon ça ne va pas pas faire en même temps non je teste mes abonnés non je ne les aime pas mes abonnés je les adore mes abonnés et en fait il faut que vous sachiez un truc c'est que les abonnés moi je dis tous vos commentaires même sur insta en fait je ne réponds pas je ne réponds que quand il y a des questions sauf quand les questions sauf quand la réponse à la question est donnée en barre d'infos là je ne réponds pas parce qu'il y a déjà la réponse mais tous les commentaires j'ai lis parce que je les modère et sur insta je les lis aussi le soir à me coucher je fais le bilan de soutenir le côté du jour et je réponds quand il y a des questions normalement pareil et en fait vous ne savez pas mais genre quand je suis avec Nico dans la voiture genre les insta direct je les lis dans la voiture quand je suis avec Nico que ce n'est pas moi qui prendais et genre je les lis tout le temps je fais regarde comme c'est mignon puis des fois il y a des demoiselles qui m'envoient des vidéos coucou Nicilla je t'adore et tout je fais regarde Nico c'est trop mignon puis des fois il y a des délicaces alors du coup je montre Alana c'est trop fou j'adore ah c'est pas beau Luxembourg normalement il n'est pas censé faire boire cette période de l'année mais en Californie il fait beau toute l'année donc heureusement parce que déjà quand on n'a pas la famille il est proche en plus il fait pourri c'est bon ton film préféré l'effet papy c'est très bon que je l'ai pas vu d'ailleurs est-ce que tu feras des autres lives oui je vais en faire un le mois prochain pour Noël avant de partir en Cali à Noël pardon tu voudrais une meilleure vie bah je trouve que celle-là elle est déjà pas trop mal elle est bien tiens ma vie trouves-tu ça bizarre que des filles de 14-15 ans te regardent alors encore 14-15 ans ça me choque pas plus que ça par contre quand elles me disent qu'elles ont 8-10 ans je trouve ça un peu chelou quand même parce que moi à 8-10 ans enfin c'est même pas comment dire moi à 8-10 ans de suivre une femme de 28 ans ça me paraissait pas trop enfin surtout que je suis maman et tout donc je sais pas trop mais bon bien moi j'avais pas internet donc déjà c'est pas trop comparable moi je crois que j'ai eu MSN par contre j'étais à 3 MSN j'ai commencé avec MSN j'étais à 3 je l'ai eu je crois que j'étais au lycée il y avait 16 ans avant j'avais pas internet donc ça me fait toujours bizarre mais bon enfin après moi je suis pas quelqu'un qui fait des mauvais choses ou quoi donc ça me dérange pas en soi parce que c'est pas comme si je montrais pas le bon exemple ou quoi j'essaye de justement de faire attention à ce que je dis de faire attention à ce que je fais parce que je sais que des petites filles parce que pour moi 8 ans c'est des petites filles me regardent après je suis sûre que derrière il y a quand même les parents qui vérifient un peu ce qu'ils regardent et du coup bah s'ils sont d'accord avec ça tant mieux enfin on fait ce qu'ils veulent quoi mais je trouve ça chou les limites tu vas manger quoi ce midi ? c'est trop j'ai passé ma vaisselle hier soir en plus donc j'ai fait ma vaisselle avant mais j'ai fait beau un truc très simple je pense oui je vais décorer ma maison à Noël je vais faire tout un coin Noël là là au niveau de ma cheminée avec le sapin à la place du bureau créat et je vous ferai une vidéo une photo et je vais recevoir des trucs en partenariat en plus des super décorations de Noël en partenariat qui vont être juste magnifiques de sites américains j'arrive à avoir des partenariats avec des sites américains je suis très contente et du coup je vous montrerai tout ça les nuits passées sur MSN en fait moi sur MSN alors pour ceux qui connaissent pas MSN c'était un chat un peu comme les messages privés Facebook avant mais que sans Facebook que les messages privés j'étais au lycée avec mes copines je prenais le bus pour rentrer chez moi j'allais chez moi et je me mettais sur MSN à parler avec les mêmes copines que je n'ai quitté voilà et ça pouvait durer super longtemps c'était pas très bon pour les devoirs d'ailleurs mais qu'est-ce que c'était bien qu'est-ce que ça manque MSN c'était trop bien Coco t'as répondu un truc j'ai pas vu ce que tu as la question tu aimes les licornes ouais pas plus que ça c'est pas une licorne addict comme Natoo mais oui ça me dérange pas merci pour mes cheveux ah non le pain d'épis j'aime pas du tout j'aime pas du tout mais genre pas du tout bonjour Guigui les Guigui qui viennent d'arriver chenny bunny challenge ouais il me tente pas trop mais bon en même temps le jelly belly me tentait pas trop je l'étais quand même je vois plus quand es-tu née je suis née le 22 mars 87 à 13h30 est-ce que tu comptes refaire un soit plus on va en faire un avec Jess bientôt une vidéo sur mon matériel de bricolage bah j'ai rien par des masking tapes et des ciseaux et des stylos j'ai pas grand chose est-ce que tu as déjà vécu le harcèlement non 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 j'ai pas eu ce genre de problème heureusement que j'y vois mais j'en ai pas eu tu aimes bien les chats oui j'avais des chats avant j'avais un chat quand j'étais petite chez mon père et j'avais un chat chez ma mère les vidéos une journée avec nous bah là je vais faire des daily vlogs à Noël donc c'est quand même la même chose quand même enfin c'est clairement la même chose donc je vais faire des daily vlogs à Noël mais avant je pense pas qu'on en prenne c'est imputé tu vois mais je pense pas ah bah tiens Jess du coup je peux faire le chenille de nier avec les chamalou si vous n'avez pas il est quelle heure chez toi je l'ai déjà dit il est 9h de moins alors tout le monde tout le temps tout le temps me demande quelle heure il est chez moi sur un site c'est un peu fatiguant j'avais il est 9h de moins que vous voilà toute l'année sauf là au mois d'octobre vous avez une semaine d'écart par rapport à nous au décalage d'horaire d'hiver sinon dites vous bien qu'il est 9h de moins que chez vous et c'est pour ça que je réponds plus à cette question parce que sur toutes mes photos Instagram parce qu'on me la pose et au bout d'un moment au début je répondais et puis j'en ai eu un petit marre de vous donc il est 9h de moins que vous voilà ah oui il faut que je fasse une pause ah je vais faire une pause ouais 11h bon dans 5 minutes on fait une petite pause de 5 minutes d'accord l'année ma préférée c'est le chien me demandez pas trop aime-tu le prénom si le prénom ça parce que sinon c'est comme les dédicaces on va pas s'en sortir aime-tu les pâtes oui c'est il faut aller voir ma vidéo de hier que j'ai faite sur mon poids je mangeais que des pâtes quand j'étais petite et je pourrais manger que ça même si maintenant je fais attention parce que j'ai compris que c'était pas très bien pour le régime les pâtes mais oui j'aime beaucoup les pâtes je ne vais manger que ça il y en a qui ont mis l'horloge de chez moi moi j'ai une application aussi qui me permet d'avoir l'heure de la France pour mon PSM je crois que ça s'appelle heure monde un truc comme ça vous voyez là j'ai toujours l'heure de la France là toujours l'heure de la France toujours as-tu déjà testé un vrai petit déjeuner américain alors moi j'aime pas les petits déjeuners salés je peux pas manger du bacon ou des oeufs le matin je peux pas donc en fait quand on va à l'hôtel ou quoi Nico il prend ça quand il dit tout le monde il adore de toute façon Nico il aime tout le monde aussi et moi je prends mes céréales alors en plus souvent ici il n'y a pas de chocolat donc je suis un petit déjeuner c'est pour ça que quand on peut aller à Starbucks au petit déjeuner on va à Starbucks parce que non il dépend de chocolat pour moi moi le matin c'est du chocolat ou du sucré mais je peux pas manger du salé au petit déjeuner c'est pas possible ma confiserie préférée c'est quoi ? je sais pas du tout what's on my phone ? what's on my phone c'est quoi ? c'est qu'il faut juste montrer ses applications c'est ça ? oui le kit de nos deux avec Nico faut qu'on le fasse mais il faut que Nico soit là ce qui est un peu difficile en ce moment je mange toujours la même chose au petit déjeuner je mange des céréales qui s'appellent des Craves qui sont l'équivalent des chocots trésors en France mais dans mes vidéos aujourd'hui avec nous on les voit tout le temps parce que ça fait depuis que je vis ici que je prends ça au fond d'écran de téléphone ah oui c'est une question c'est Lana c'est le shooting que j'avais fait pour pendant ses 3 ans elle est trop belle ma fille là-dessus et Lana elle a fait sa photo de classe mardi et je suis restée parce que Lana est très timide et ça aurait été une catastrophe si j'avais pas été là donc j'ai fait la photo individuelle avec elle je pense qu'elle va je crois de les avoir dans une semaine normalement et non plus que ça dans deux semaines et par contre ce matin j'ai appris que sur la photo de groupe elle avait la pétine je suis ravie mais j'ai trois évidemment je ferai un article sur le blog vous me connaissez je mets tout sur mon blog as-tu mangé ? non j'ai pas mangé on fait une petite pause attendez on fait une pause je reviens dans 5 minutes d'accord top chrono je reviens tout de suite tout de suite oui alors je fais une pause pour faire ce qu'on fait quand on fait une pause c'est comme la pub à la télé c'est pareil je vous passe les détails et alors en fait vous voyez ou pas ? j'attends que vous me dites que vous me voyez parce que j'ai ce que j'ai on te voit ok alors alors un truc de malade j'arrête je vais faire la pause et là mais genre 20 secondes après j'ai le mec de DHL qui vient me livrer ça alors c'est une partie d'un partenariat que j'ai refait avec un site chinois encore mais j'avais besoin d'affaires donc du coup j'ai dit ok normalement maintenant je refuse parce que j'en ai déjà les deux et là j'avais besoin de choses donc j'ai dit bah oui à la limite je veux bien donc du coup j'ai reçu ça donc c'est une toute petite partie parce que normalement je vais recevoir des gros trucs et du coup j'ai bien envie de l'ouvrir là si ça vous le dit dites moi si ça vous dit que je l'ouvre pour vous montrer ce sera un peu un micro échantillon de la prochaine vidéo où je vous montrerai toute ma commande et après je vous montrerai le logo des Daily Vlogs de New York aussi je vais l'ouvrir un petit peu ah ça y est vous avez vu alors je sais absolument pas quel article c'est du coup j'ai demandé plein de trucs si vous vous plaise donc là ça a l'air petit donc c'est pas c'est tout petit c'est un masque pour les yeux je vais faire le dos quand il y a du jeu il est cool et en fait il est le site c'est Banggood je sais pas si vous connaissez je sais pas si vous connaissez Banggood c'est un site chinois c'est un masque comme ça et en fait il y a des trous donc au moins ça fait pas mal aux paupières et là c'est du scratch trop fort ça c'est pas comme ça voilà c'est le moment sexy de la vidéo vous pouvez faire des captures d'écran faites vous plaît là c'est cool ça touche pas les yeux c'est bien là on voit rien très bien voilà je me suis toute décoce bon ben voilà c'était un tout petit morceau de la commande c'est vraiment pas un des gros trucs je crois que c'est même le truc le moins cher de la commande voilà moi quand vous verrez la vidéo de la commande vous diriez ça je l'avais vu en live il est bien ceci ah ben il y en a qui connaissent moi je connaissais pas avant qu'ils m'envoient un mail alors on va refaire un peu des questions et puis on va refaire un peu des dédicaces et après on va faire le logo de New York donc on fait un peu des questions ça se dit non ça va je vais bien là il est 11h du matin je suis pas trop fatiguée en plus il y a plein de soleil ça réveille on dirait un soutien gorge ouais c'est vrai c'est vrai qu'on dirait un soutien un peu petit quand même il est tout moumouté il est bien sur le soutien sur les yeux c'est ça oh ben j'ai le même en yeux ah ben je suis pas là c'est là j'ai peut-être coupé les cheveux oui je coupais ce que vous avez là mais je le dis vous j'ai bien coupé ça et en fait alors je voulais faire un don à une association pour qu'on me couper les cheveux en plus j'ai dit au gars j'ai dit oui vous faites une ponytail et puis vous coupez donc c'est ce que au fait je crois qu'il a pris c'est comme ce que j'ai demandé mais après on m'a pas fait il a raccourcé petit à petit donc on a tué tout tout ce que je voulais faire et après en vérifiant sur le site en fait ils veulent pas des cheveux décolorés ou colorés donc bah pour le coup ils étaient plus du tout naturels mes cheveux surtout à la fin ils étaient blonds dégueulasses donc du coup bah j'aurais même pas pu les envoyer en fait oui le site c'est Banggood Banggood Goud Banggood Banggood ouais ça doit être ça connais-tu je ne suis pas jolie deux noms mais je la suis pas j'ai regardé des vidéos puis j'ai pas accroché je suis un peu chante en youtube buzz franchement j'accroche pas facilement puis les youtube buzz beauté je m'en fous un peu parce que bah je me maquille pas quasiment pas vous voyez je mets même pas de comptoir je mets rien donc les trucs de cheveux de maquillage tout ça ça m'intéresse pas du tout il y a la limite dans les youtube buzz beauté je pense que je peux citer Pastel mais Pastel c'est les cheveux les cheveux ça me parle un peu plus que le les fringues pareil voir des lookbooks ça m'intéresse pas surtout que moi j'habite ici qu'ici on n'a pas la même marque donc voilà quelle a été ta première vidéo je pense que c'est une vidéo d'Asna parce qu'en fait ma chaîne à la base c'était pas du tout censé être une chaîne youtube comme vous l'entendez vous c'était juste une chaîne pour héberger mais j'étais autre blog donc je pense que mes premières vidéos c'était des vidéos d'Asna parce que c'était pour alimenter mon blog sur Asna à l'époque et j'ai d'autres chaînes youtube on verra si vous arrivez à les trouver j'en ai d'autres des chaînes youtube j'en ai une qui est très vieille j'en ai une j'en ai même une sur Dailymotion sur laquelle je faisais des vlogs avec que de la musique et j'ai un profil Dailymotion et je crois que j'ai deux autres chaînes youtube trois autres chaînes youtube mais ça fait longtemps que je ne fais plus rien dessus mais il y en a dont ma proue mais bon ça ne coupe pas parce que ce n'est pas par rapport à la personne et mes pastels elle est moche elle est trop belle pastels c'est fou quoi de dire des choses par an il va se faire lyncher coco Asna c'est une petite vie qu'on avait accueillie pour qu'elle soit sauter du coeur pendant que j'étais enceinte de l'Anna vous allez sur mon blog vous avez catégorie Asna vous avez tous les articles sur elle tout 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 était expliqué tu fais quel poids je fais 59,7 kilos enfin lundi je faisais ça là je ne sais pas je ne me baisse plus tous les jours tu aimes quoi comme vidéo j'aime les vlogs moi moi je suis très vlog et j'aime bien les challenges aussi ça m'amuse assez et j'aime bien les unboxings mais j'aime bien quand ça va vite genre pas telle ce qui est bien c'est que ces vidéos durent une ou deux minutes et puis c'est cool quoi je suis sûre que je ne peux plus que les voir et tout en même temps je dis ça mais moi mes vidéos elles durent plus 4 ans donc en fait je ne pourrais pas me suivre voilà il y a 16 photographies sur tout 16 photographes ma chaîne pro 16 photographies ça fait mais c'est que du pro donc c'est pas ça peut être très intéressant pour vous parce qu'elle je t'adore mais je sais qu'il y en a plein qui m'ont connue grâce à Bastel parce qu'elle m'avait cité cet été quand je faisais mes des vlogs donc je la remercie et puis je sais que beaucoup la connaissent donc je sais alors les iflun 4 je ne peux pas y aller parce que je vis ici je suis dégoûtée bah oui je suis dégoûtée parce que mes copines ils vont que je n'y suis pas après par rapport au blog moi je sais que l'année dernière ça ne m'avait pas rapporté plus que ça au niveau des partenariats et tout ça enfin voilà au niveau des retours parce que j'étais quand même rentrée en France un peu en avance exprès et ça m'avait clairement en partenariat je crois que ça m'avait rare ou alors si le bio la va mais bon c'est sûr que c'était surtout pour voir les copines et les copines j'aurais bien aimé les voir mais je ne peux pas mettre une balle dans un billet d'avion pour aller voir des copines et puis Alana et puis c'est enfin je ne peux pas donc trop pis trop pis à la limite ça aurait été pour aller à la vidéo city ou voir des trucs où voilà je rencontre beaucoup de gens et tout ça à la limite ouais j'aurais pu faire un combo des deux en plus parce que du coup ils étaient proches parce que la vidéo city c'était de 7 et l'influente c'est de 27 donc j'aurais pu faire un truc mais que pour les effluentes non je ne peux pas ça c'est en train de tomber ouais ça c'est en reste ça pour un deuxième live franchement je me suis dit pour le deuxième live je vais avoir beaucoup moins de monde et au final j'en ai presque pas ça m'a rien rapporté non plus les effluentes bon après j'ai pas fait ma j'ai pas fait ma comment dire j'ai pas attaqué je suis pas allée voir tous les stands en disant faites moi un partenariat faites moi un partenariat en plus moi je vis ici donc il y a beaucoup de marques qui me disent ah oui on veut bien faire un partenariat avec vous mais vous habitez où en Californie ah bah non c'est trop cher il y a plein de partenariats comme ça que j'ai pas pu avoir parce que je vis trop cher notamment un siège auto je devais en avoir un avec Recaro bah j'ai pas eu parce que je ne voulais pas envoyer le siège auto ici c'est ce que je comprends on va le prix tu te prends un siège auto exprès mais bon c'est pas grave comment tu fais pour regarder Secret Story je regarde bah je regarde plus c'est fini mais j'ai un VPN en fait et voilà je prends ma VPN pour regarder des séries françaises c'est 60 balles par an et ça vous permet de regarder tous les replays de France si tu devrais l'écrire en un seul mot ce serait ce serait lequel Lana oh Lana Lana ils sont douze dedans donc elle peut être adorable elle peut être terrible elle peut être timide elle peut être très sociale je dirais entière Lana tu les vas bien la fin aussi elle est pas entière elle est trop belle aussi on va dire ça c'est pas trop j'aimerais pas que la définir comme ça ma clore préférée j'ai déjà dit c'est le rose est-ce que les émissions françaises te manquent ? je regardais pas beaucoup la télé mon enfant donc non ça manque pas moi je suis très série et au contraire ici avec mon Netflix je suis très contente donc non celle que je veux regarder je regarde dans replay sur l'ordi donc ça me dérange pas oui j'ai un VPN payant alors j'avais Admias sexy comme nom et maintenant j'ai VPN express c'est juste le truc échant c'est que si Nico se connecte en même temps ailleurs que la maison par exemple au boulot ou là à New York je peux pas avoir accès parce qu'on a qu'un compte parce que c'est quand même assez cher mais oui je lui ai dit pourquoi j'avais coupé mes cheveux déjà j'aime les cookies oui j'aime les cookies c'est parfait tu peux avoir des partenaires avec des entreprises américaines oui ceux de Noël là qui arrivent c'est le gros truc américain j'ai eu le Dauteur c'est une société allemande qui vient d'Allemagne mais ouais j'ai des partenariats dès que je veux quelque chose en fait je demande un partenariat j'envoie un mail et puis ça marche ça marche pas mais là pour les trucs de Noël que je vais recevoir aussi j'avais dû les payer c'est 80 bagues donc clairement je n'aurais jamais acheté et du coup ils me le font en partenariat donc je suis ravie connais-tu Once Upon a Time oui je connais je connais très bien je suis beaucoup j'aime beaucoup cette série tu mets beaucoup de bijoux non alors les bagues je ne les change jamais donc ça c'est la bague que Nico m'a offert pendant un an de relation ça c'est mon alliance et ma bague de Sunsay je ne les change jamais 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 ma montre depuis que je l'ai retrouvée je ne la change pas mais j'aimerais bien en acheter une autre parce que ça commence à faire en tant que de lait puis elle a perdu les diamants elle commence à être un peu mais c'est une swatch elle est plate et elle est parfaitement adaptée à mon poignet qui est minuscule donc je l'adore et ça c'est mon j'avais fait un article dessus que je mets depuis que je l'ai je le mets je pense que j'attends tout se casse mais je ne change jamais le coup je change des fois normalement je ne changeais jamais mais là je change mais du coup chaque fois j'ai une lunette donc du coup je ne change jamais mais maintenant je ne changerai jamais mes vidéos Jess est une amie ou de la famille ? Jess est une blogueuse que j'ai rencontrée par son blog et qu'elle n'est pas de la famille du tout elle habite à Nancy donc très loin de là où j'habitais donc Jess est une copine qui était une web copine qui est venue une copine tu peux faire une vidéo tu montes tous tes appareils photos j'ai un article très complet là-dessus sur mon blog je ne ferai pas de vidéo parce que j'ai déjà l'article et qui est très très complet là-dessus arrêtez de poser dix fois les mêmes questions là la question sur Jess elle a été posée en un pas de seconde pareil attendez que voir si je réponds avant de reposer parce que sinon on ne va pas s'en sortir elle me suit les bougies j'en ai mais je ne suis pas plus fan que ça en plus c'est une maison en bois donc ce n'est pas forcément rassurant Lana à la gym je ne ferai plus de vidéos parce que je ne veux pas qu'il y ait les autres gamins dessus et puis que Lana à la gym j'ai envie de profiter d'elle et de surveiller à sa sécurité parce qu'il faut que je l'encadre donc non je fais des petites vidéos sur Insta de temps en temps avec le hashtag Lana à la gym mais je ne ferai plus de vidéos vraiment sur Youtube parce que je ne veux pas qu'il y ait les autres gamins en dessous Lana à l'amoureux apparemment il y a un petit Jack dans sa classe qui s'amuse à lui faire des bisous ça m'a appris ça la dernière fois je fais quoi ? le Jack il m'a fait un bisou là ? ouais il est trop mignon en plus il est blanc je veux il est magnifique apparemment elle aurait un petit garçon qui lui fait des bisous à l'école voilà est-ce que Lana a fini de manger bon pas à l'ouïne ? non mais elle n'a jamais commencé ils sont dans le placard et ceux de l'année dernière ils sont restés un an dedans quasiment je pense qu'ils vont rester un an dedans aussi ceux-là qu'est-ce que je voulais faire ? aimerais-tu avoir un autre chien ? non pas d'autre chien le problème c'est que la série je la garde avec Nico et des fois lui il n'est pas chaud si l'année était un garçon ça aurait été Evan ça je vais disparaître je l'ai bien meilleure deux fois elle est jamais ça aurait été Evan des conseils pour une chaîne YouTube moi je ne suis pas une YouTubeuse pro donc chaîne YouTube peut-être filmer ce que vous avez envie de filmer voilà tout simplement et si vous n'avez pas envie de faire quelque chose vous ne le faites pas moi je sais qu'il y avait et qu'on me demande ce que je ne vais pas faire je ne le ferai pas parce que je n'ai pas envie d'aller déjà j'ai fait le GBI que je ne voulais pas je l'ai fait mais bon je n'ai pas mort d'un non plus mais ouais si on n'a pas envie de faire des vidéos sur un tel sujet ou sur un tel truc il ne faut pas le faire après tu vis dans un autre pays non pour l'instant je suis bien ici quelle est ta saison préférée d'American Horror Story ? alors American Horror Story je n'accroche pas trop à la nouvelle on est en train de la regarder on la regarde mais je ne suis pas hyper fan bon il y a Lady Gaga mais au final ça ne fait pas tout c'est ça un peu limite mollation enfin j'aime pas j'adhère pas je pense que ma préférée ça a été celle dans l'espèce d'opithelpsie je ne sais plus c'est laquelle je ne sais même plus comment elle s'appelle mais les films ont bien le gors enfin bien psychologique j'aime bien le truc que les gens ils sont sains parmi les membres psychopathes j'aime bien tu regardes quoi la télé ? je n'ai pas la télé je ne regarde pas la télé Nana elle est à l'école oui je vais bientôt faire un concours je vais faire un concours de dessin je vais faire le concours des 20 000 labos sur Instagram et je ferai le concours de la box de New York pour se retrouver il y a pas mal de concours qui vont aller il y a des gens des vidéos que tu t'interdis de faire sur ta chaîne oui il y a des vidéos genre là Nana à la gym je ne veux pas faire Nana qui bouffe des bonbons dégueux je ne veux pas faire on me demande tout le temps de me faire des daily vlogs tout le temps mais je ne veux pas parce que ma vie elle n'est pas assez intéressante de me faire des daily vlogs tout le temps il y a des trucs que je ne veux pas faire le dromalais je ne veux pas le faire ça c'est pour des raisons autres encore il y a des trucs que je ne veux pas faire par contre il y a des trucs que je fais parce qu'on me le demande voilà aime-tu Noël ? j'adore Noël voilà cette année je suis contente d'aller à New York mais ça me fait bizarre de passer mon premier Noël sans ma faille il y a pas mal en 28 ans quand mes Noël sont la famille il va y avoir un peu du manque tu fumes non je ne fume sûrement pas je ne fumerai jamais de ma vie jamais ça c'est un truc que je peux certifier je ne fumerai jamais 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 de ma vie je ne supporte pas ça et puis j'ai plein de de membres de ma famille qui sont morts de ça donc jamais de la vie mon père il a fait un AVC à cause de ça donc il n'est pas mort je vous rassure mais non je ne fumerai jamais jamais il faut vraiment pas fumer alors c'est un message que je peux donner aux gamines de 8 ans c'est ne jamais fumer c'est vraiment de la merde mais sur tous les plans financier santé odeur c'est ne jamais fumer ma chaîne s'appelle Buddy alors à la base on voulait prendre un garçon c'est pour ça que ça fait plus garçon que c'est Buddy et puis Buddy en anglais c'est un pote c'est un binôme et tout ça donc on trouvait que ça sonnait bien bon en étant ici c'est un peu ridicule parce que tout le monde quand il y a pas il fait hey Buddy bah oui ça s'est très bien mais du coup c'est assez Buddy parce qu'on aimait bien et puis j'ai toujours eu des prénoms d'animaux avec des Beuhi 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 pour mon premier coup en Inde Beuhi pour mon chat quand j'étais ado et donc Buddy ça allait bien je ne suis pas du tout bien installée sur ce côté c'est une catastrophe alors c'est pourquoi je ne me l'avais pas donc voilà je crois que je l'avais déjà dit désolée pour ceux qui savaient déjà pour t'envoyer un truc c'est quoi l'adresse il y a ma boîte postale sur mon blog dans la page contact ou sur ma page Youtube à propos mais c'est très cher et il ne faut pas m'envoyer des trucs avec signature parce que comme c'est la boîte postale qui réceptionne je ne peux pas y recevoir j'ai une grande soeur le sport quand j'étais petite j'ai répondu très longuement tout à l'heure désolée mais j'ai déjà répondu si elle veut faire des vidéos quand elle sera grande tu lui diras quoi je ne sais pas mais déjà je ne veux pas qu'elle fasse des vidéos avant qu'elle soit très vieille toute seule du moins pas à 8 ans pas avant qu'elle soit au moins ado je ne sais pas si ce sera son délire mais en tout cas si elle en fait ce sera très encadré par moi-même je veux voir toutes ses vidéos je ne veux pas qu'elle fasse ce qu'elle veut n'importe comment ça c'est une simple si elle peut se concentrer plus sur l'école que sur les vidéos Youtube ça m'arrange je suis quand même Lana aime bien la gym Lana elle adore attendez je vérifie juste que je ne somme pas pour des raisons de live non c'est 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 une séparation Lana elle est telle gourmande non elle ne mange rien tu vas venir un jour en Belgique alors c'est absolument pas prévu mais absolument pas peut-être jamais parce que c'est pas du tout plutôt bain ou douche ben quasiment tous les soirs je prends un bain avec ma fille et quand on n'a vraiment pas le temps que j'ai la femme ou c'est la douche mais c'est le bain et quand j'étais petite c'était un bain moi un bain avec ça d'eau c'était pas le bain comme vous le voyez normalement très peu d'eau mais c'était des bains on a adoré prendre le bain avec ma sœur j'ai beaucoup de vidéos de ma sœur et moi dans le bain prends le bain je vais faire manger pendant une semaine des pâtes ou du riz des pâtes parce que c'est trop bon quelle est ta pire Betty ? j'ai pas fait si j'ai fait plein de petites bêtises quand tu fais j'ai cassé la soupe d'air de ma mère je m'avais fait une soupe Betty ? non je vais casser les poupées de ma sœur toujours le gramme normal sinon je sais pas as-tu déjà testé les produits ? oui j'aime bien les balistiques mais ça coûte tellement cher que j'en achète pas parce que franchement 5 balles dans un bain c'est beaucoup trop cher mais la casimus rose qui dure un moment le bain me sent vraiment ça c'est bien ça j'en achète mais j'en ai dû en acheter 3 dans ma vie j'ai pas non plus tout parce que c'est pareil c'est de l'argent un peu que je vais te parler sur mon oeuvre que je prends mais de moi-même je vais pas aller en acheter mais c'est peut-être d'être une fois de sécession tu viendras au Maroc j'aimerais bien aller au Maroc alors je pense que j'aurais pas le temps d'y aller en mai parce que Marguerite a dit au Maroc j'aimerais beaucoup aller au Maroc j'aimerais bien faire du je suis vraiment trop mal installée attendez je vais me prendre une chaise parce que j'en veux plus il est nul ce poteuil il est beau mais qu'est-ce qu'il est nul oh là là il est nul à chier pardon il est nul à chier c'est un poteuil de Nico mais si on n'est pas avachis dessus on n'est pas bien assis dessus je vais pas m'avachir pour vous parler désolé voilà la petite chaise Ikea ça sent très bon ah m'a l'eau alors Lana elle en a un de princesse je vais vous le montrer voilà ça j'ai trouvé chez Party City c'est des chocolats et en fait je voulais en faire un vous savez faire un coup de bien par moi-même un die-un die mais comme on est à la moitié du mois à New York je veux pas me le trimballer à New York donc au final elle va ouvrir la moitié et du coup ça sera très bien ça je pourrais même l'emmener avec moi je suis soufflée j'ai couru un mètre peux-tu commander une wolfbox pour Buddy j'ai déjà fait une vidéo wolfbox pour Buddy sur ma chaîne non Lana j'ai su son sexe pendant ma grossesse mais je l'ai su d'une façon spéciale parce qu'en fait on avait Asna et j'étais descendue mais j'étais suivie à Grasse et je lui avale et en fait j'ai dû descendre pour faire mon écho Nico était hérité avec Asna à Paris elle est restée avec Asna de façon à tout et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à la gynéco de me mettre le sexe dans une enveloppe pour qu'on l'ouvre ensemble donc c'était absolument atroce parce qu'en gros il y avait le sexe de mon enfant dans l'enveloppe il n'y avait qu'à l'ouvrir et il a fallu que j'attende moi je n'ai pas attendu longtemps j'ai attendu je crois 24-48 heures de remonter la paille en plus vous êtes sûr que j'ai eu de retard de train parce que j'étais en train j'ai eu des retards de métro genre je devais mettre tant d'heures pour avoir un écho et là je n'ai plus et du coup je suis arrivée à la part il m'a dit attend deux secondes je suis en train de faire un truc je lui ai dit non tu vas sur le canapé tout de suite on ouvre l'enveloppe et on ouvre l'enveloppe et puis moi je voulais une fille voilà je sais que ça n'a aucune importance mais je voulais quand même une fille et en fait en plus j'étais persuadée que j'avais un garçon j'avais beaucoup de vent j'avais fait des pendules c'était tous des garçons enfin tout le monde me disait que c'était un garçon je m'étais faite elle disait que c'était un garçon mais alors quand j'ai vu que c'était une fille d'ailleurs l'enveloppe est dans sa chambre vous me verrez dans son room c'est la première fois que je pleurais de joie depuis ma grossesse ta vieille chaîne s'appelle Cécile du 26 non c'est pas moi ça pas moi du tout donc voilà donc ouais non le sexe de la nain par contre pour le deuxième si deuxième il y a chose qui est plutôt probable je veux pas savoir le sexe parce que comme j'ai ma fille je m'en fiche complètement du deuxième si c'est une fille ou un garçon donc du coup je voudrais ne pas savoir le sexe avant la naissance mais Nico n'est pas d'accord du coup s'il n'est pas d'accord ça peut pas le faire c'est rare mais de toute façon normalement il n'y aura pas de deuxième tu restes-tu les cartes de Californie ta boutique oui je crois qu'il m'en reste 4 ah non je prends une alors de Californie il me reste ça il me reste une seule carte ça c'est la carte de la Californie il n'en reste qu'une seule une seule donc la prochaine je me demande si j'ai pas une commande en cours d'ailleurs je pense que j'ai une commande en cours ça c'est toutes les cartes de Californie dans le produit random c'est à dire je vous envoie une carte de Californie à chaque fois que je vais quelque part j'en prends donc là j'ai de quoi faire pour créer mon temps et ça regardez ça c'est les nouvelles c'est les maxi cartes c'est celles que je me suis trompée quand j'ai passé commande en fait normalement je voulais ça voilà et en fait bah non ça en dit pas plus grande donc voilà ça c'est les nouvelles donc ça c'est pour mettre la dédicace derrière et ça c'est les cartes bon ben et je me tâte à pas mettre les cartes de vœux parce que j'ai reçu mes cartes de vœux et je me tâte à pas les mettre sur la boutique Etsy pour ceux qui voudraient recevoir surtout que je les ai pas encore montrées parce que mes proches ne les ont pas reçues donc ce sera un peu une carte surprise aussi parce que voilà mais je les ai payées très cher donc si je les mets en vente ça se trouve très cher enfin très cher c'est genre entre 6 et 8 balles la carte plus 2 balles de timbre du coup je suis pas sûre que ça vous intéresse mais je vais y réfléchir oui j'ai déjà visité Strasbourg j'ai une petite fille attend j'arrive en fait il y en a qui ont écrit des bons textes et du coup j'ai pas le temps de les lire quelle est la plus grosse Betty de Lana alors il y a des articles sur mon blog qui s'appellent les Betty de Lana et il y en a des je pense que quand elle a mis de la carte dans notre piscine c'était pas mal après elle colorie partout sur le canapé sur elle sur tout je pense que le pire c'est ça il y en a plein je les oublie tellement il y en a donc c'est pour ça que je fais des articles dessus pour mon souvenir et je prends vraiment des photos même si c'est pas forcément le meilleur moment pour mes photos mais ouais il y a plein d'articles les Betty de Lana là ça fait longtemps qu'elle m'en fait des petites mais elle ne fait pas des grosses en ce moment donc ça va Asna j'ai déjà dit si vous voulez savoir qui c'est c'est sur mon blog Lana aime-t-elle la qualité en mode aime-t-elle enfin quelle Lana elle a grandi ici enfin pour elle la vie en France je pense qu'elle a complètement oublié donc du coup oui elle aime enfin elle peut que aimer parce que pour elle c'est chez elle ici le prochain swap il sera dans quelques il sera en début 2016 avec Madges tu fais une vidéo où tu goûtes les produits que tu trouves en Californie ouais je pourrais ça me l'en fait pas trop mais je pourrais quel appareil photo tu conseilles pour commencer un réflexe forcément Nikon ou Canon mais tout ou Nikmark et après ça dépend du budget Nikon ils commencent je crois à 400 balles et puis ils vont jusqu'à 6000 donc ouais après c'est en fonction du budget est-ce que tu pourrais essayer de jouer à piffer je sais pas tout ce que c'est il est bien à toi le blog si n'il peut sur caseo ah non non c'est pas moi ça si n'il peut je sais pas le truc que j'avais ouvert à l'époque mais non enfin actuellement non c'est pas moi ah t'es cherché ma chaîne ah mais pourtant c'est pas difficile alors on va faire deux minutes de dédicaces et puis je vais vous montrer le logo des daily vlogs si vous voulez faire des dédicaces dites moi votre dites moi pas je vais pas lire votre statut j'ai pas le temps donc dites le moi dans le commentaire machin de voilà ce sera plus facile non les swaps je les fais que avec mes copines désolé aimes-tu le prénom Angelina oui tu peux me dire je t'adore je t'adore Solène Royan non je t'ai senti en sécurité aux Etats-Unis oui j'ai aucun problème avec ça aucun je suis très en sécurité là je dors toute seule toutes les nuits parce que Nico est pas là je dors avec mon chien il me dit elle est avec moi dans le lit parce que je quand même pas tranquille tranquille parce qu'il y a pas Nico mais je pense que je pourrais être n'importe où dans le monde ce serait pareil peut-être Paul Nord mais oui non je me sens en sécurité aucun problème alors dédicace à Maggie dédicace à Apolline à Eva à Inès enfin c'est un concours à Anna Rose à Julie 70 à Morgane à Marie à la maman de Lola Bignef je m'en vais je t'aime ciao or les salous Meg Lisa Amandine et Lisa Lizou Cindy Manon et Coralie Jimmy Laine Apolline Anna Rose Wendy je t'adore Wendy je t'adore Louane Louis Emily Manon de Bouc Belair Clarisse et Ophélie dédicace Anne Rose Marine Jenny Lynn Angelina Héloïse et Jeanne dédicace à toi merci je m'autodédicace Capucine Clarisse et Ophélie je pars Bisou Bisou et Tourique dédicace à Mama Lise et Mama Margot Lisa Léa Evelyne et son chat Calypso Vanessa Bisou Héloïse Bisou Angelina Bisou soit il y en a plusieurs soit c'est la même Clarisse et Ophélie c'est pareil je pense que j'ai déjà dit Mathilde Gabrielle Stella Lisa Colline Candice et Lana on l'a déjà fait je crois parce que c'est une petite chose Tiffany de Lune un petit prénom Marina oui j'aime bien Vanessa Manon B Andrea Stella j'ai déjà dit et si je l'ai déjà dit ne redites pas parce qu'il y en a qui aimeraient bien avoir aussi je vais aller verser à Candice tu as l'air tu as l'air avec tous les prénoms si on cherche des idées de prénoms on lit les dédicaces là vous avez plein d'idées de prénoms Jeanne Léa Marine HQ je l'ai déjà dit tout à l'heure ça Loua Luna Lolonix arrête de demander d'aimer tes photos sur Insta s'il te plaît j'arrête pas de dire ça tout à l'heure Broadway Rose Florence Manon je suis en train de regarder ton blog il ne faut pas hésiter à regarder mon blog mon blog il a 3 ans donc il y a de quoi lire il y a plus de 1000 articles dessus donc il y a beaucoup de choses Maël Zolosia j'aime bien Lousia c'est bon Lousia Laurine Jeanne Océane Luna Choupi Lise Choupi je peux me dire je t'aime Louise et son chien I pop I pop I pop dédicace à toutes les personnes de PACA bien sûr toutes les personnes de PACA de Côte d'Azur dédicace à Marwa Bouja à Clara à Maëlys Lucie du 59 et Noémie du 59 Evie 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 Je t'adore Jeanne dédicace à Zozy Mélissa Maëlle dédicace pour toi Cesse merci nos moments de bonheur nos moments de bonheur je la reconnais je sais que c'est une très fidèle des crises voilà les mots comme ça je la connais sur Insta à ma mère à l'hôpital un gros bisou à la maman de Carole un gros bisou à Gomi qui est un chien je fais des dédicaces à des chiens ils n'ont strictement rien à faire mais je l'ai fait quand même niveau présent de mec ouais putain il n'y a pas de mec là est-ce qu'il y a des mecs bon à part Coco Coco tu es le seul mec dédicace à Coco qui fait un super boulot le pauvre ça fait une heure et demie qu'il ne supporte par contre à midi j'arrête deux heures c'est bon dédicace à mon chouchou qui est en train de manger à cette heure-ci à New York et voilà à Babouche un petit chien dédicace aux colères Pierre et Marie Curieux c'est quoi Curie ? c'est vraiment Curieux à Maury j'aime bien Maury Maureen Ado moi je ne connais pas Ado je ne sais pas ce que c'est qui est ce que c'est dédicace à Chloé Mathieu enfin Maeux Chloé Mailleux Mailleux mon Dieu tu m'as dit Léa elle cherche des prénoms donc c'est bon là on est bon ah mais il y a des noms de chats aussi donc ça va peut-être pas t'aider Zola ça me fait penser à Zoïla dans Les Usmates j'adore les Usmates salut Léa je t'aime Manon Rana il y a sa Rana Eloïs j'ai dit Léa dis où je m'en vais ciao Tiffel la spirite mon chien non la spirite ça me fait penser au dessin animé il est trop triste le dessin animé c'est horrible je ne veux pas regarder sans chialer ce dessin animé c'est une atrocité aimes-tu le prénom Lola ? oui ils aiment bien Lola ils aiment bien Lola dans l'endestresse aussi comme Jess dans la même référence l'hume de stress je regardais beaucoup quand j'étais à Nice toute seule dans ma chambre universitaire j'avais des vidéos je regardais sur on leur dit comme ça un petit ils disaient à Clarisse de Créteil Loïsia, Morgane Dédie, Manon et mon chat Lady Louane Méchatte, Lola et Chouquette je pense qu'elles vont être contentes tu m'as répondu je pleure on ne peut pas pleurer on n'a pas au courant par contre si je fais des meet-up et qu'il y en a qui pleure moi ça ne va pas le faire parce que je vais chialer moi je vois quelqu'un qui pleure je pleure je pleure mais vraiment je vois quelqu'un qui pleure qu'il se soit de bonheur ou de tout je pleure c'est automatique comme ça je n'ai pas d'idée de prénom si j'ai un deuxième enfant si toi tu veux garçon on ne veut pas de deuxième donc on n'y réfléchit pas trop j'aime bien chercher des prénoms mais je n'ai pas de prénom moi j'aime bien Com pour un garçon mais Nico il n'en a pas du tout j'aime bien Lincoln pour un garçon mais Nico il n'en a pas du tout j'aime bien Colline pour un garçon mais en fait j'ai pas des prénoms de garçon je n'ai pas de prénom j'aime bien Clara et Nico il ne veut pas parce que c'est trop Clara Morgane c'est la référence pour lui quoi non on n'a pas de nouvelles d'Asna elle n'a plus personne sur place donc si je vois des nouvelles d'Asna je pense qu'il va falloir que j'y aille donc le jour où j'ai beaucoup de tue je vais aller voir Asna dédicace à Stéphane ma PS4 ouais Stéphane la PS4 de coco Evanely ah c'est beau ah c'est un couple Evanely bisous Lola et bisous à ma Lola de Jessou elle est trop gentille Lola j'aime trop ma chanson préférée j'en ai pas merci à toi de tout tout ça ah dans mon bonheur t'as 40 ans ah je savais pas je me rappelle t'es comme Marie Paul Marie-Paul 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 je pleure de choix Lola et Arthur et à Jessou on va arrêter les dédicaces parce que là ça part dans tous les sens t'aimes quoi comme légumes ? haricots j'ai mangé un repas sur l'autre des haricots pertes ok c'est génial je vous montre le logo de Daily Vlog bon j'avoue que j'ai un peu triché parce que j'ai pris des éléments d'images qui existaient déjà mais globalement c'est moi qui l'ai fait enfin c'est des petits éléments mais sinon c'est moi qui l'ai fait quand même j'ai passé à pas mal d'attention en plus je vous montre je vous montre ou je vous montre ça attendez je sais pas moi je voudrais 6 enfants mais y en a ils ont du courage moi un déjà je suis vidée si ça c'est pour moi pour contre c'est inconcevable mais inconcevable inconcevable vidéo produit terminé très bientôt il faut vraiment que je le fasse parce que mon placard chaque fois que je l'ouvre ça tombe ça me souvient moi j'ai tout le temps et puis je le fais oh Lana je vais la chercher en fin d'après mais là il me dit ça passe trop vite ça fait 40 minutes que j'ai fait la pause c'est un truc de ouf le logo je vous montre le logo bon qualité live bon moi je me vois bien mais vous je suis pas sûre que vous me voyez très bien parce que quand j'ai vu le replay la dernière fois c'est pas que j'ai vu bon c'est les caméras de leur vie donc je suis désolée vous êtes prêts donc c'est une pomme la grande pomme le son nom de New York ici là c'est nous et en fait ici là il y a New York City voilà c'est pour bien comprendre que c'est le même début de mot avec bon ça voilà ça j'ai déjà trouvé déjà tout fait sur internet la ville là et la statue de liberté c'est pas moi qui fait mais le reste c'est tout moi qui fait c'est même moi qui ai fait le damier là oui le damier là ça c'est le damier des taxis et en fait des litotes voilà dites moi s'il vous plaît bon si c'est un enfant qu'on se va si oui on peut en faire 12 000 des enfants mais après je peux les s'en occuper aussi et du coup les couleurs sont noires gris et jaunes bah les couleurs de New York quoi enfin le gris et le noir qui rappellent les buildings tout ça et j'ai hésité à faire des couleurs de Noël mais bon je préfère rester et le jaune du taxi donc c'est exactement un jaune que j'ai pris une photo d'un taxi de New York donc voilà ça sera le petit logo vous savez j'avais fait Sissi en Californie j'avais fait un petit logo enfin le milieu une marguerite parce qu'il y avait une marguerite machin je pense que personne n'a jamais compris la subtilité de la marguerite dans le logo de Sissi en Californie il y a une marguerite parce que pour marguerite parce qu'à la base elle ne devait pas venir quand j'ai fait le logo elle ne devait pas venir finalement elle est venue donc j'ai rajouté la petite marguerite et donc ça ce sera le petit logo qui sera sur tous les aperçus toutes les miniatures des vidéos des daily vlogs non je peux pas accueillir une autre enfant Casna parce que déjà je suis plus en France et parce que c'est du full time et j'ai Lana donc il est hors de question que je ne m'occupe pas de Lana pour aller passer des nuits à l'hôpital avec l'enfant que je vais accueillir je ne vais pas délaisser mon propre enfant pour m'occuper d'un enfant d'une autre bien qu'il soit malade mais donc du coup tant que Lana n'est pas grande je ne prendrai pas d'autre enfant Coco tu dois ouvrir une chaîne YouTube je pense parce que là ils sont tous ils veulent tous que tu ouvres une chaîne YouTube moi déjà j'aimerais bien voir à quoi tu ressembles pas à chaque fois et je ne sais pas à quoi tu ressembles toi tu vas connaître toute ma vie seulement toute ma vie avec les likes le pauvre et il a ses styles il est bon mon logo j'adore faire le logo c'est ma passion c'est comme faire la carte de vœu de Noël je me suis régalée attends ma carte de vœu de Noël et elle est grosse ma carte de vœu de Noël elle est comme ça donc elle est aussi grosse que la grosse ah d'ailleurs c'est pas mal ça c'est la même logo c'est trop bête je crois que mes prochaines personnes je ne fais plus de dédicats c'est fini j'en ferai juste avant de finir mais c'est tout comme les tu le prénom machin tout ça je ferai tout à l'heure connu-tu Covergarden deux noms c'est pareil si on suit marié on a lieu de connaître Covergarden mais je ne le connais pas je ne les suis pas il va être modérateur je pense que pour être modérateur il faut faire partie de l'équipe de Slice donc c'est un peu moins utilisez-vous autrement sur Facebook non jamais est-ce que vous êtes riche ? bah non en vivant ici par rapport aux autres gens qui habillent ici nous on n'est pas vraiment très riche après je ne vais pas dire qu'on est pauvre non plus parce que ce n'est pas vrai mais on est dans la moyenne des gens qui vivent ici comment on fait les concours pour partie ? comment on fait les concours pour partie ? quand on parle de la question Wesh Etude et Robin Adésive chez Michaels ou alors souvent c'est des écrits qui me sont dans les colis qu'il y a mort vous n'avez plus le voir dans les derniers la naïve à seulement l'école alors il y a un article très très complet sur mon blog sur pourquoi la naïve à l'école que deux jours par semaine parce que ici l'école est payante jusqu'à 5 ans et c'est très cher donc là pour deux jours par semaine on paye 700 balles voilà si on la mettait 5 jours ce serait 1500 et clairement on n'a pas 1500 balles à mettre à son école et donc voilà en fait c'est pour ça sinon je pense qu'elle irait plus que la semaine mais c'est beaucoup trop cher mes youtubeurs préférés je ferai une vidéo est-ce que tu sais faire le grand écart ? non je crois que je n'ai jamais su le faire même quand je faisais de la GR je ne savais pas le faire je vais arrêter sans la vidéo je pense que je vais arrêter dans un quart d'heure à 9h oui 9h pour vous parce que ça serait déjà 2h et je pense que c'est déjà bien assez long là qui regarde les bêtises de l'Anna rappelle-moi les plus grosses bêtises parce que je ne m'en rappelle plus non pas prévu que je vienne dans les Landes par contre je ne suis pas d'accord pour que les gens utilisent des photos de moi et l'Anna en fond d'écran voilà mes photos ne sont pas libres de droit alors je sais que c'est contradictoire parce que je mets des photos de l'Anna sur internet mais je ne veux pas que les gens me fassent des comptes fans sur Instagram je ne veux pas que les gens repartagent des photos de l'Anna à la limite de moi je m'en fous mais pas de l'Anna et des photos en fond d'écran tout ça je trouve ça un peu bizarre que les gens mettent ma fille en fond d'écran que ce soit moi, son père ou ses grands-parents je comprends mais que ce soit des gens que je ne connais pas et qui ne la connaissent pas clairement ça me dérange voilà donc je voudrais que vous ne passiez pas si c'est possible parce que bon malheureusement je ne pourrais pas vous interdire qu'ils demandent le faire en tout cas tout ce qui est page fan sur Instagram avec des photos que je poste qui sont republiées ça je suis absolument contre et j'ai demandé la fermeture de trois comptes déjà rien que ce mois-ci parce que je ne veux pas qu'on fasse ça on n'est pas des stars l'Anna elle n'a pas à être déjà qu'elle est beaucoup sur internet et que des fois j'ai envie de plus la mettre du tout donc voilà je ne veux pas qu'on enregistre et qu'on partage des photos de l'Anna voilà les photos elles sont là les vidéos elles sont là vous pouvez les regarder c'est fait pour mais je ne veux pas que vous les appropriez en les enregistrant et en les repartageant voilà et je remercie les gens qui respectent ça parce que vous n'avez pas trop à faire ça quoi c'est une petite fille elle a trois ans elle n'a pas à être sur vos téléphones ou sur vos ordis enfin voilà je suis désolée je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas il y en a qui m'ont même répondu ouais c'est abusé que tu interdis ça mais je trouve ça à moi abusé qu'on ne comprenne pas que je ne veux pas que ma fille se retrouve sur les téléphones des autres personnes que je ne connais pas voilà donc je sais que c'est pas méchamment que vous faites ça je sais que c'est gentil je sais que c'est parce que vous l'aimez bien tout ça mais ça me dérange vraiment énormément et c'est à cause de ce genre de comportement que j'ai plus des fois des fois j'ai des périodes où j'ai envie de tout supprimer parce que ça me dérange vraiment beaucoup voilà donc j'espère que vous comprendrez et j'espère que vous arrêterez de le faire mettez vos mamans en fond d'écran mettez vos copines mettez vos cousins vos chiens ce que vous voulez mais ne mettez pas l'ana parce que ça me dérange ça m'embête vraiment vraiment énormément voilà et pareil pour les cons fans tout ça je ne veux pas qu'on enregistre et qu'on partage des photos de l'ana et d'ailleurs c'est con parce qu'il faudrait qu'internet interdisse ça malheureusement les captures d'écran et les enchements de photos on ne peut pas les interdire enfin techniquement ce n'est pas possible mais j'aurais bien aimé que ce soit le cas parce que moi je ne vole pas les photos des autres et j'aimerais bien qu'on ne vole pas mes photos voilà donc ne me dites pas j'ai l'ana en fond d'écran parce que ça m'énerve tout ce que je veux donc je suis désolée mais ouais il y a une période là j'ai eu une période où j'ai vraiment voulu tout supprimer et où j'ai voulu ne plus tout mettre de photos de l'ana parce que j'ai beau mettre michela.com les gens ils croient vraiment qu'ils peuvent se servir et non les photos elles sont sur le blog les vidéos elles sont sur Youtube sur mes comptes et basta sur Instagram sur mes comptes et c'est tout voilà ne les prenez pas si vous voulez mettez un chat c'est mignon les chats voilà mettez buddy mettez même moi à la limite je m'en fous donc en même temps on ne va pas mettre ma tronche sur fond d'écran mettez qui vous voulez mais pas l'ana s'il vous plaît s'il vous plaît je vous demande vraiment ça comme un service ne mettez pas l'ana quoi vous allez sur un site fond d'écran mignon et vous aurez plein de fond d'écran oui la ville est très chère en Californie très 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 surtout enfin ça dépend des coins enfin je ne dis pas aux Etats-Unis parce qu'il y a des coins aux Etats-Unis où ça ne coûte rien là où on vit on est en fin de la Silicon Valley donc c'est l'une des régions les plus chères des Etats-Unis c'est juste après New York pour vous donner un ordre d'idée donc c'est très très cher très très cher je suis béliée comment on fait pour participer à un concours je mets des formulaires à chaque fois que je fais des concours donc vous avez le lien en barre d'infos des vidéos YouTube et vous n'avez plus qu'à cliquer ça vous donne l'article avec le formulaire à remplir je demande juste le nom le prénom les deux premières lettres du prénom l'adresse mail et une ou deux petites questions par rapport au concours il n'y a pas besoin de se dire de s'abonner à quoi que ce soit de s'inscrire à quoi que ce soit il n'y a pas besoin de liker des pages Facebook je déteste les gens qui font ça je suis désolée mais à la limite être abonné à la chaîne YouTube c'est normal mais quand ils disent il faut liker ma photo partager sur les réseaux sociaux en plus déjà c'est illégal c'est illégal de faire ça moi j'ai bossé dans les concours en France je sais que c'est illégal donc voilà je ne fais pas ça il faut juste remplir un formulaire et puis c'est tout non je n'ai pas Snapchat j'ai Snapchat mais je l'ai enlevé de mon téléphone donc je n'ai pas Snapchat parce que ça me prenait trop de batterie et que je n'ai pas du tout accroché à ça je recevais des photos de sexe d'hommes et des trucs comme ça je fais oula ce n'est pas pour moi Snapchat et Nico m'a appris qu'à la base c'était un truc pour justement envoyer des photos caractère sexuel je ne le savais pas moi naïve ouh Snapchat il y a tout le monde qui est dessus j'ai dit si si à la base c'était le but d'ailleurs que les photos restent pas longtemps j'ai dit ah bah c'est définitivement pas pour moi voilà pourquoi New York City pour Noël bah parce qu'il paraît que c'est magique à Noël et que c'est une vie dans laquelle je rêve d'aller depuis des années et des années je me suis dit pourquoi pas aller me peler à Noël sous la neige à New York donc voilà veux-tu un deuxième enfant non pas pour le moment je suis étudiant à Erasmus tu l'as vécu comment d'être loin de ta famille lors des attentats bah ma famille n'a pas été touchée donc en fait ma famille mes amis n'ont pas été touchés donc ce qui m'a le plus dérangée ça ne m'a pas dérangée d'être loin pour les attentats parce que clairement je n'aurais servi à rien les attentats m'ont dérangée mais du fait que je suis expatriée ça ne m'a pas plus dérangée que ça ça m'a dérangée évidemment mais pas de par ma distance de par ce qui s'est passé je suis désolée j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à l'exprimer dans ce moment non les concours l'adresse mail personne ne les voit à part moi vous remplissez le formulaire vous validez moi ça me génère un tableau Excel dans mon Google Drive personne ne voit votre adresse mail personne personne il n'y a personne qui participe au concours il n'y a que moi qui vois ça donc non ne vous inquiétez pas il n'y a personne qui voit heureusement mon dieu si je mettais des adresses mes deux mots dans le public ce serait une catastrophe non je vais aller non dans le Nord-Pas-de-Calais non pas du tout oui je vais faire des meet-ups à Paris et à Cannes Nice en mai je ne pense pas qu'il y aura grand monde mais j'aimerais bien rencontrer certains si vous êtes là je vais dire on prend l'écran ah il se veut dire on prend l'écran ma gourde chez Google je l'ai acheté Nana elle finit l'école je vais la chercher entre 16 et 17h c'est un petit music qui me dit bon live qui réagit comment s'il apprenait qu'on s'attendait des jumeaux alors j'ai beaucoup de chance d'avoir des jumeaux parce que j'en ai beaucoup dans ma famille et clairement ce n'est pas quelque chose qui me dit il me dit voilà et j'ai très peur si je fais un deuxième enfant d'avoir des jumeaux parce que j'en ai eu du coup j'en ai fait eu et j'ai trois copines en l'espace d'un mois qui m'ont appris que leur deuxième était des jumeaux donc ça fait peur et clairement c'est très mignon mais pas pour moi voilà voilà donc non on ne se le dit pas mais si je pouvais ne pas en avoir il ne faut quand même pas en avoir déjà là j'ai ma fille pour l'instant je ne veux même pas de deuxième donc les jumeaux non je ne viens pas en Haute-Normandie je vais juste à Paris et à Cannes en... je suis mieux là c'est bien suffisant ciao Stella Hall pourquoi Lana ? parce que j'adore voilà j'avais entendu ce prénom pendant mes études et j'ai tâché dessus ça veut dire éclat de soleil c'est magnifique c'est court efficace et voilà je ne sais pas les prénoms c'est comme ça on aime ou on n'aime pas moi j'adore Lana comment tu trouvais ta dog sitter alors ma dog sitter c'est la maman du meilleur ami du mari de Sarah voilà c'est quelqu'un que Sarah connait très bien donc voilà il y a les français c'est très pratique pour nous mais là elle n'est pas dispo à Noël donc c'est un peu la mère du c'était comment Gad Elmaleh alors Gad Elmaleh c'était énorme donc mardi soir je suis allée voir Gad Elmaleh avec Lucie je devais y aller avec Nico mais il m'a lâché pour aller on a été placé alors ma copine dans la musique elle est très enceinte et on a été placé tout devant mais quand je vous dis tout devant c'est à dire que je tendais le bras je touchais le micro c'est à dire que j'avais les pieds sur la selle mais j'étais tout devant bon c'est un peu chiant parce que du coup si tu fais comme ça pour regarder la fin j'en ai un petit mal au cou et en fait la première partie était par Keva Adams et ça a été l'énorme bonne surprise je me suis dit qu'est-ce qu'il faut là lui qu'est-ce qu'il faut à San Francisco le mec et bon il n'a pas beaucoup joué je pense qu'il n'est pas très à l'aise avec l'anglais mais c'était super de le voir je ne suis pas une grande femme de Keva Adams il est un peu trop jeune pour moi mais bon je l'aime bien il est super sympa et après j'ai vu Gad Elmaleh et en fait c'était en anglais donc j'avais très peur parce que je ne maîtrise pas non plus l'anglais à la perfection et en fait j'ai absolument tout compris et ces blagues étaient sur la différence entre la France et les Etats-Unis donc il me parle beaucoup en tant qu'il n'est pas très bien et c'est simple je me suis pissée dessus pendant une heure voilà c'était énorme je suis sortie de là j'avais mal aux igomatiques c'était un truc de fou c'était ce mec je l'aime depuis que j'ai 16 ans je peux vous réciter des sketchs de Gad Elmaleh mais vraiment je peux vous les réciter le sketch de Sébastien je vous le récite je ne vais pas vous le faire là mais je vous le récite j'ai vu beaucoup de célébrités quand je bossais au VIP room j'ai pas vu beaucoup d'humoristes et lui je l'avais jamais vu et là je l'ai vu devant moi enfin c'était c'était énorme c'était génial de voir Gad Elmaleh à San Francisco c'était génial voilà j'adore ce mec j'adore ce mec oui j'ai pas fait un swap pendant mon direct j'ai fait une ouverture de colis parce que moi j'ai rien envoyé à Jess c'était pas prévu donc du coup c'est pas vraiment un swap c'est pas un échange c'est un qu'il y a sans doute Kev Adams c'est bonne surprise ça ne va pas ensemble Coco tu n'es pas fan de Kev Adams et moi je trouve que c'est enfin il me fait pas beaucoup rire parce que je trouve que ses blagues sont quand même assez pipi caca mais bon c'est Kev Adams quand même c'est sympa j'ai la chance de voir Kev Adams putain j'ai des fans merde non je surkiffe pas Kev Adams je le trouve mignon voilà je le trouve bien mais franchement je regarde ce qu'elle dit lui ça me fait pas super rire mais je l'aime bien j'ai rien compris il est super ma peut-être de le voir Odie Allen oui je connais Odie Allen Pauline ça fait dix fois que tu me poses la question sur l'année 40 je t'ai déjà répondu deux fois Nisila je l'ai déjà dit c'est Nico Cécile Lanna moi je suis bélier M.T.Hunger Games non pas trop je préfère Divergence Bonne nuit Bonne nuit Loli Lol non on peut pas revenir en arrière pour voir le colis de Jessie il faudra regarder le replay désolé et madame c'est plus pour les ados ouais c'est ça c'est ça si j'avais 14 ans il m'aurait fait rire mais là 28 il fait plus rien ce n'est pas ma tasse de thé ouais mais chacun a son petit moi Gadel Mali je suis hyper fan si je devais dire un humoriste préféré ce serait lui c'est lui c'est lui c'est Gadel Mali on demande il y a des Mali ah ouais il était coiffé très touffu et il était très barbu je pensais même pas que je ne l'avais jamais vu barbu Kémadame c'est arrivé je fais ouh c'est un problème avec le barbier bonne nuit ma best ma confidente aimes-tu Madpokora Madpokora je l'ai rencontré plusieurs fois au VIP room et en soirée VIP à Cannes c'est un homme qui est adorable il a toujours été adorable avec moi à chaque fois que je lui ai demandé des photos il a été toujours gentil il m'a juste dit une fois tu ne me prends pas en photo parce qu'il y avait Chaim aussi il m'a dit tu ne me prends pas en photo parce qu'apparemment ils étaient en procès avec un magazine qui disait qu'ils avaient un couple alors qu'ils ne disaient pas du tout à part ça à chaque fois il m'a toujours dit quelques mots c'est un amour ce mec j'aime pas ses chansons parce que clairement il m'a fait plus de fois je ne sais pas quoi les paroles je ne trouve pas ça par contre je suis allée voir la comédie musicale qu'il a faite donc Robin Desbois et c'était juste bon j'adore les comédies musicales déjà j'en ai pas vu beaucoup mais j'ai vu celle-là et c'était juste trop beau c'était magnifique c'était génial c'était grandiose donc oui j'aime Madpokora d'ailleurs ce jour-là je me suis assise et puis la personne à côté de moi m'a dit ah si oui ah mais je suis une lectrice je me dis non merci et je crois que c'est l'une des rares fois où j'ai rencontré mes chutes dans la rue dans une salle de concert au Nikaï à Nice en l'occurrence mais voilà c'est l'heure de la série bah oui c'est l'heure oui oui ah oui on va arrêter là il est 59 oui j'ai un gout mais je donne pas moins gout c'est que pour les proches c'est pas parce que c'est pareil si vous voulez me parler c'est un stade direct directement tu vas manger quoi je sais pas je vais faire ma baisse je vais me coucher bisous tu as vu la vidéo au Shime elle est tombée de la scène non mais je suis pas fan de Shime ouais j'étais là la soirée de Thal Madpokora mais il y a longtemps enfin c'était en 2012 2011 vous allez sur mon site processphoto.com vous allez dans célébrité il y a toutes les photos de Madpokora enfin pas toutes parce que je les ai prises plein de fois mais il y a plein de photos de Shime comment ça s'appelle Amel Bent Pokora enfin non Thal je n'ai jamais vu Thal je crois que je ne l'ai jamais vu je ne sais plus enfin allez voir si je l'ai pris elle y a avec toutes les autres célébrités que j'ai pris est-ce que Lana se sent seule parfois alors le truc de les enfants qui n'ont pas de frères et sœurs ils sont chiés alors j'y crois pas du tout voilà parce que Lana elle a énormément de copains que ce soit à l'école ou des expatriés surtout qu'elle va en dehors de l'école tous les jours elle voit des copains que ce soit des copains de l'école ou des copains expatriés nous on s'occupe beaucoup d'elle moi je travaille pas vraiment pour l'instant donc je suis beaucoup avec elle je suis sur l'ordi que quand elle dort ou quand elle est à l'école donc c'est absolument pas une petite fille qui s'ennuie c'est absolument pas une petite fille qui se sent seule c'est peut-être une petite fille sauvage mais je suis pas sûre que d'avoir un sœur ou une frère ça le changerait parce qu'au final les gens qu'elle côtoie régulièrement elle est pas du tout sauvage avec donc je suis contre de dire un enfant unique s'ennuie ou se sent seule parce que je vous jure que Lana elle a tellement d'amour de nous de copains de l'école de tout en plus ici on est en Californie les gens ils sont hyper affectueux je pense vraiment pas que ça lui pose problème d'ailleurs elle a tous ses copains quand je dis tous c'est tous tous ses copains ici qui soit ont des frères et sœurs soit la maman est enceinte et elle m'a jamais dit pourquoi moi j'ai pas de frères et sœurs moi aussi j'ai un petit frère et une petite sœur alors des fois je lui demande je lui dis t'aimerais bien votre frère elle s'en fout voilà donc vu la vie qu'on a je pense pas que ce soit une petite fille qui s'ennuie ou qui ait besoin d'une frère ou d'une sœur voilà là on va encore partir en voyage et clairement si on avait un deuxième enfant faut pas rêver on partirait pas aussi souvent en voyage on ferait pas autant de road trip on rentrerait pas du tout aussi souvent en France parce que là ça nous coûte déjà pour rentrer en France on a payé 4100 dollars voilà et imaginez si on a un autre enfant ça veut dire 1000 balles de plus donc ça veut dire qu'on ne rentrerait plus du tout tous les ans c'est à dire enfin c'est à dire qu'on verrait moins nos proches en France et enfin non je préfère avoir que ma fille et kiffer ma vie avec elle qu'avoir un deuxième enfant et moins voyager et moins rentrer en France ça fait partie des longs arguments qui font que j'ai pas d'enfant de deuxième enfant en tant qu'expatrié c'est beaucoup plus chaud d'avoir un deuxième enfant surtout quand vous aimez voyager et bouger voilà désolée je suis fait un besoin oui Vidéocity ça m'aurait plu et mes youtubeurs préparent je fais une vidéo bon je vais vous laisser il est 12 il est 11 9h chez vous il est midi chez moi je vais aller manger ça fait 2h que je parle non j'avais plein à faire je crois qu'on a tout parce que j'avais pas tant chose de prévu j'essaierai de prévoir plus d'activité la prochaine fois là j'avoue que le live était un peu pas vraiment prévu c'est juste que j'ai vu j'ai vu Pastel faire la semaine dernière je me suis dit tiens ça fait longtemps j'en ai pas fait j'avais rien de prévu ce matin donc je me suis dit je vais en faire un mais du coup j'ai pas prévu grand chose j'ai l'impression que j'ai l'air de prévoir un peu plus d'activité ou quoi j'espère que ça vous a plu vous êtes trop bien 255 encore je suis trop content ça fait trop plaisir et je vous embrasse je vous souhaite une bonne nuit je vous aime fort je vais aller manger pas au McDo arrête arrête franchement j'ai peut-être parce que moi quand je vais au McDo maintenant c'est un Ipsil parce que j'ai presque envie de me motiver de venir je pense que je vais faire ça voilà donc je vous embrasse je vous dis à bientôt je vais refaire un live de sur avant de partir à New York un live de Noël je ferai un petit déco de Noël et je vous ferai gagner des petits trucs je pense mais je ne sais pas encore comment faire pour vous faire gagner des trucs pendant un live comment ça fonctionne je vais voir avec l'équipe de Slice je vous remercie Slice de me permettre de vous faire des lives voilà n'hésitez pas d'aller voir Slice parce que des fois il y en a qui sont beaucoup plus actifs que moi et moi j'aime bien genre en fait en plus moi ça tombe comme là donc en fait je mange devant genre pastel j'adore prendre mon déjeuner devant pastel je la regarde j'écris des petits messages j'adore je trouve ça super pour toi je préfère faire ça que regarder des séries ou des trucs parce qu'au final c'est beaucoup plus réel que puis c'est c'est un échange c'est pas one way donc c'est bien et puis voilà je vous embrasse je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit ou une bonne journée si vous êtes ici je crois je ne pense pas qu'il y ait des gens qui sont d'ici je vous tiens au courant je vais publier des vidéos bientôt je continue voilà vous savez pour les vidéos et puis si vous voulez me parler il y a Insta direct n'hésitez pas Instagram ici là vous avez tous les réseaux sociaux on est pas trop nombreux sur Facebook par rapport à Insta par contre pourtant c'est là qu'on décide des articles tout ça enfin bref si vous voulez me rejoindre sur Facebook vous pouvez sur Twitter Twitter je suis nouvelle donc voilà voilà je vous embrasse je vous dis à bientôt et puis et puis je vais continuer à vous lire mais je ne vais pas forcément répondre parce que je vais me faire un manger en même temps donc n'hésitez pas à me dire c'est des trucs à ne me dire pas des questions parce que je ne s'entendais pas oh il y a Pastel cœur cœur Pastel Pastel elle fait toujours cœur cœur par contre moi je ne peux pas mettre à la fin de vidéo si vous vous abonnez ce chien machin parce que si je suis petit il se rend bougé c'est une boucherie viens dire au revoir on va dire tiens 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 oh il est où le chien tiens 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 tu dis au revoir au revoir on vous aime cœur cœur ça c'est pour Pastel le cœur cœur mon bébé t'as vu je suis gentil les gens je dis coucou Nico va t'engueuler si tu vois McDo mon fou il n'est pas là Nico il avait qu'à être là non mais je prends un happy meal ça me fait un peu tout tout allez je vous embrasse je vous dis à bientôt et puis à bientôt et puis et puis bonne soirée bonne nuit mangez bien kiffez bien et au revoir bisous alors comment on fait hop